Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre rendez-vous chaque semaine MMA Chill & Fight de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Lovet à mes côtés. Comment ça va mon 7 ? Salut Lucien, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Ton actualité, tu nous fais un petit... Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Sam, il speak, il fait du théâtre. Et bah à l'art, deux galas que j'ai fait ce week-end. Je suis sur un nouveau texte au théâtre. Et puis l'émission MMA Chill & Fight. Voilà, l'émission MMA Chill & Fight qui débute maintenant avec un invité de prestige. Tu nous le présentes tout de suite. Au lieu d'être boxeur, il aurait préféré être chanteur de reggae. Il perd un petit peu ses cheveux, il aurait préféré avoir des locks. C'est une légende dans le Muay Thai. S'il vous plaît, monsieur Jean-Charles Skarbovski ! Salut ! Magnifique ! Encore une fois. Salut Cap. Salut Cap. Merci pour de la présentation. Ça fait plaisir. Salut Jean-Charles. Ça va bien ? Ouais, ça va nickel. Bah merci de l'invitation. Bah merci à toi. Merci à toi. Bah ça a tout le plaisir et pour moi. Attendez, quand même, on a eu Jérôme Le Banner, une autre légende. Jean-Charles Skarbovski, légende du Muay Thai, triple champion d'Europe, numéro 1 du Raja, qui est quand même l'une des deux salles les plus mythiques de Thaïlande avec le Lumpini. Avec le Lumpini. Bon, vous vous connaissez bien les deux, il y a la passion en commun du Muay Thai. Du Muay, et c'est vrai que pour moi, même si l'émission c'est MMA Chilene Fight, tout le monde sait que moi, le Muay c'est une passion. Avoir Jean-Charles c'est, voilà. Oui, puis c'est relié. On en parlera, mais c'est relié finalement. Le Muay Thai et le MMA, tant que le MMA se développera, le Muay Thai aussi. Bah complètement, oui, bien sûr. Ah oui. Le MMA a besoin du Muay. C'est ça. Ça c'est une évidence. Jean-Charles, tout de suite, je te mets 10 sur 10 pour la montre, déjà. Est-ce que tu peux la montrer avec la caméra ? Elle est magnifique, cette petite montre. Elle est magnifique, cette petite montre. Je suis aux Etats-Unis. Comment tu vas ? Bah ça va, merci. Grosse actualité avec toi, on va parler évidemment de ton parcours, aussi de la collaboration avec John Jones. On vous a un peu parlé du Jean-Charles combattant. Je vous propose maintenant de regarder quelques images du Jean-Charles coach. C'est pas mal non plus. Eh, on salue Otto, on a les derniers rounds. Mettez-vous par tranches de beauté. Enfin, selon moi maintenant, après, tous les bouts sont dans la nature. D'accord ? Mais je suis un peu plus beau. Pardon, ça va ? Excuse-moi, je l'ai fait exprès. Chacun son tour, 12 ennemis par personne. Du moins fait de suite au plus fait de suite. Je me mets de côté et je mets la main là. Tu vas taper de l'autre côté. À moins d'être qui ? C'est pas mal. Ben non, c'est pas mal. Il n'y a pas les vrais extensibles. Luffy ? Ah oui. Ben oui, ben faut le dire. Je prends une personne qui est suivie de se prendre un grand coup de jeu dans la tête et que personne ne s'en rend pas compte, il y aura. Non, lui, il a une famille. S'il disparaît, au bout d'une heure, j'ai un coup de téléphone. Ah non, qui fait que je n'ai pas de copine ? Parce que si je n'ai pas mon prénom, j'aurai pas de copine. J'adore. Ce petit moment d'attente, tu vois que tu réfléchis, j'aurai pas de copine. Finalement, tu en as trouvé une après. C'est vrai que j'ai l'air un peu insupportable à tout le temps de déconner. Au contraire. Mais oui. Au contraire. C'est intéressant parce que c'est la méthode, on souffre avec le sourire. Oui, mais évidemment. En plus, moi, à l'époque, je m'entraînais chez Maître Zetoun, André Zetoun. Et effectivement, la bonne humeur était de rigueur. On rigolait presque tout le temps. Et j'ai essayé d'en faire un petit peu la même ambiance. Mais c'est génial. Et ça change des entraînements qu'on peut voir notamment dans le MMA. Il faut du sérieux. Attention, je ne dis pas que. C'est un sport dur. Mais là, la façon dont tu as de l'amener, du coup, tu fais un sport dur. Mais tu as un coach qui est là, qui te permet de... Ok, en décembre, il y a 2-3 vannes, et on remet... Et je trouve ça génial. Oui, mais de toute façon, tu vois bien déjà dans les galas de boxe, dans les vestiaires, ça rigole beaucoup. C'est une manière aussi de déstresser. De déstresser, oui. Moi, j'adore cette... T'es un peu pareil, toi, parce que Seb donne des cours aussi. On sait que t'as de l'humour. Parfois un peu douteux, mais ça reste de l'humour. Tu fais pareil avec tes élèves ? Tu leur fais quelques vannes et tout ? Ouais, parce que ça instaure un climat, une atmosphère... Voilà, t'as envie de venir à l'entraînement. Tu sais que tu vas souffrir, parce que le mouet reste la bloc la plus dure. Donc, tu sais que tu vas quand même passer un bon moment, parce qu'on fait que du sport. Donc, si ça permet un peu, comme dit Jean-Charles, de redescendre un peu la pression, même si c'est pas une préparation de combat, on passe un bon moment. Oui, mais ça reste du sport, on est là pour s'amuser. Exactement, exactement. C'est pour passer un bon moment. T'as tout de suite... T'étais comme ça, dès que t'as coaché, t'as tout de suite aimé déconner avec tes élèves. Je suis vraiment comme ça dans la vie. Ouais, ouais. En tout cas... Je suis pas différent à l'entraînement que dans la vie. D'accord, ça nous fait bien marrer. En tout cas, continue avec cette petite vidéo sur les réseaux, parce que c'est très sympa. On a discuté pas mal, les gars, en off, d'une passion aussi que vous avez en commun tous les deux, le reggae. Parce que Jean-Charles... Alors, Seb, on le sait, on voit les colliers, la musique... Jean-Charles, toi aussi, grand fan de reggae. Un grand amateur de reggae, enfin, surtout de raga, parce que c'est plus tonique, plus vénère, depuis que j'ai 15-16 ans. Et là, en plus, en ce moment, j'organise des petits clips dans ma salle avec des chanteurs célèbres. Il y en aura le 12 décembre avec Hugh Brown, qui est une légende du reggae, et le 20 décembre, il y aura Daddy Naughty, qui est une légende, tout le monde se rappelle de ses tubes, Tiwoni, qui est victoire française du reggae, cette année, Les Saïsai, Ricky Ramsès, on est très bons amis avec Ramsès. Je l'ai suivi sur une tournée en Argentine il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu as chanté. Il m'a fait chanter. C'est vrai ? Attends, vas-y, tu veux chanter ? Non, non. Non, t'es sûr ? Non, je l'ai fait une fois, je me souviens que je pouvais le faire. Après, c'est pas mon truc. Chacun son truc. T'as pas eu un de te dire Wouah ! Je l'ai fait parce que c'est un challenge. Je n'ose pas trop parler en public, et en plus à chanter encore moins. Donc là, j'ai pris sur moi, c'est une sorte de combat, je l'ai fait. Et t'as pas envie de réitérer ? C'est pas mon truc. Non, mais tu sais quoi, Jean-Charles ? Il vaut mieux rester dans son domaine, parce que certains s'essayent à la musique. Il faut dire que c'est pas toujours ça. On peut peut-être écouter un petit son. Ah oui, attention. Là, c'est la petite intro. Tu vas peut-être reconnaître... Là, on n'a pas mis le clip, on a juste la musique, parce qu'on voulait faire la petite surprise, Jean-Charles. Peut-être de découvrir qui chante cette chanson. Petit message à mes amis policiers. S'il vous plaît, quand je conduis, arrêtez de m'arrêter. Allez, laisse couler. C'est bien, c'est pas mal. Non, mais il y a un train pour devoir, il y a un truc. Bonjour. Ok. On écoute quand même le refrain. Ah oui, il y a un plomb, ouais. Non mais voilà, comme quoi, des fois, on s'essaye à la musique, mais... Ça, c'est la version française, parce qu'à la base, le titre s'appelle I'm a Rastaman, avec des paroles plus axées sur la culture rasta, et les radios m'ont dit très bien le titre, par contre, il faut nous le faire en français. J'ai dit ouais, mais traduit en français, le public n'est pas prêt à écouter quelque chose d'axé rasta. Donc, fais-nous un truc plus léger. Ça a donné ça, mais... Après, les paroles, voilà, c'est parce que c'était sur des anecdotes, c'est vrai qu'à un moment, j'écoute la musique très forte dans la voiture, et je me faisais arrêter souvent parce que tu n'as pas le droit de rouler avec la musique forte. Ah bon ? Non, non, c'est interdit. Et comme c'était de la musique reggae, j'ai des brassages, j'ai des colliers, je déteste pour savoir si je fumais, j'ai dû en avoir, et ils étaient étonnés de ne pas trouver. Et t'as beau leur dire si je vous dis que j'ai pas fumé, c'est que j'ai pas fumé. Mais plein de fois, ça m'est arrivé drôle. Je me suis dit tiens. parce que jamais tu leur mentirais. Je veux dire, je veux dire, je veux déconner. Ben oui. Donc, j'ai écrit cette chanson par rapport à ça et que je me faisais toujours arrêter. t'as bu de verre, t'as bu de verre, parce que t'as pas précisé la taille du verre. De tonneau. D'ailleurs, on va se poser une petite question avec Seb, qui peut être intéressante aussi pour toi. Tu trouves des similitudes entre le Muay Thai et la reggae ? Bah, c'est-à-dire que c'est une musique, l'oraga, qui me donne de l'énergie. Pour faire des footings, par exemple, à l'époque, je vous mettais le Walkman. Vous vous rappelez du Walkman ? Ah oui. Les jeunes ne savent pas ce que c'est. Non. Si, si, moi je sais. Bon, j'ai des gros soeurs qu'on avait. Tu connais le Walkman ? Lazer. Toi, tu parles du Walkman cassette ? Oui, Walkman cassette. Ah ouais, peut-être, ouais. Parce que Lazer, on est les premiers que tu courais, tu pouvais courir avec. Ouais, ça sautait. Après, il y a eu le Sony Shock, je ne sais pas quoi, tu pouvais courir avec. Mais, ouais, les similitudes, on t'en trouve, toi, un petit peu, sur certaines valeurs ? Bah, ouais, c'est une musique, et l'eau, c'est un sport de combat, je ne vois pas vraiment de similitudes. On est peut-être un peu trop perché pour Jean-Charles, en fait, dans nos... Non, mais oui. Ça ne m'étonne pas, en fait, que tu trouves des similitudes, parce que le Muay Thai, c'est pour les puristes. Le reggae, le raga, c'est pour les puristes. Dans le Muay Thai, il y a énormément de valeurs de respect. Dans la culture rasta, il y a énormément de valeurs de respect. Donc, pour moi, ce n'est pas indissociable. Même si on peut... Mais c'est quel rapport entre le Muay Thai et le reggae ? Force est de constater qu'il y a des similitudes dans certaines choses. Et je trouve que le fait d'avoir Jean-Charles, qui est puriste, qui parle de raga, qui sort des noms de mecs que maintenant, même les gars actuels de la scène reggae ne connaissent pas. J'en suis sûr. Et oui, t'es un puriste, parce qu'on a presque le même âge, même si je suis beaucoup plus jeune que toi. Il n'a pas encore passé la cinquantaine. T'as pas 50 ans encore, toi. Non, non, c'est loin. Ouais, c'est loin. C'est très loin. Mais voilà, donc, je trouve que... Ça ne m'étonne pas de quelqu'un comme Jean-Charles. Oui, je dis que j'organise des... Je l'ai dit tout à l'heure. Mais d'ailleurs, on a un petit extrait, je crois, les gars, en régie, si on peut montrer, parce que c'est quand même assez insolide d'avoir des sessions de reggae dans une salle de Muay Thai. C'est vrai, parce que le rap était souvent associé au Muay Thai, mais le reggae, je le connaissais pas encore. Bon, là, c'est bigarant que ça. Ouais, c'est sympa. C'est pas ceinture, bigarant. Ça, c'est du ragga, c'est ça ? Ça pulse un peu plus que le reggae, non ? Oui, après, il y a différents rhythms sur le ragga. Le ragga, il est un peu plus cool, mais sinon, il y en a des bien... Oui, après, il y a des vénères. Ah, c'est pas mal, ça se rapproche, quasiment un peu du rap. Et les mecs s'intéressent aussi au Muay Thai après ? Ou ils se sont déjà intéressés ? Bigarant, il fait de la boxe anglaise à tour chez H-Mekadem. Ah oui ? Voilà. Il y a Dignoti qui est venu s'entraîner, Tiwani qui est venu s'entraîner. Ok, donc c'est cool, t'arrives à les plonger aussi un peu dans... Enfin, ils sont un peu déjà dans l'univers. Même Dignoti s'entraînaient avec Kronkzak il y a 20 ans, 25 ans. D'accord, ok. On a parlé d'humour, on a parlé de reggae, on va quand même parler un peu de fort de combat aussi dans cette émission avec Kronkzak. Mais juste ! Comment ça t'es venu ? Comment tu t'es dit tiens, je vais mettre du reggae à ça ? Ouais, c'est vrai que c'est... La première fois, j'ai contacté Manu Digital sur Instagram, j'ai demandé si ça l'intéressait de... juste de mettre mon T-shirt. Ok. Il était d'accord. Et après, il m'a dit si tu veux, on peut faire un clip chez toi. Il est venu avec Caporal Negus et ils ont fait un truc de folie. Et après, ils ont perdu la vidéo. Ils sont venus la faire une deuxième fois. Ok, d'accord. Et après, ça a lancé le truc. La deuxième fois, c'était le jour de l'enterrement de Bruno Ben Labed. Et là, c'est un petit peu... J'avais pas la patate ce jour-là. J'imagine aussi. Ah oui, tu boxe ? T'es dans la vidéo ? T'es au sac ? Dans la première vidéo, je fais un round de 17 minutes en tapant... 17 minutes ? Ça n'existe pas ! En 17 minutes, je défonce le sac, mais si bien qu'à la fin, je suis parti me coucher. J'ai dormi. J'ai mal partout. La deuxième fois, j'ai fait une seconde. Une minute, j'ai crevé, parce que c'était de l'enterrement. D'accord. De André Richarnam, pardon. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas Di Bruneau ? Oui, non. Je suis désolé. C'est André Richarnam, pardon. D'accord. Oui, il n'y a pas six mois. Hein ? Oui, c'était l'année dernière. D'accord. Et donc, Manu Digital, il a fait ça. Après, j'ai appelé... J'ai rencontré les... Ricky et Ramesses, du groupe Saïsai, qui ont chanté la chanson Rouleur à l'heure, qui était ma chanson préférée en plus. Ils sont venus la chanter à la salle en mettant mon nom dans le texte. C'était un véritable honneur. Et puis après, par la suite, maintenant, Ike Maus, qui est venu plusieurs fois, on a sympathisé. Il m'appelle tous les jours. C'est énorme. C'est top. On aura l'occasion de parler, les gars, encore un peu de reggae dans cette émission. Vous allez voir, on va faire des liens assez entre le MMA, le reggae. Il y a plein de trucs à faire. On va parler des sports qu'on va. Je voudrais savoir un peu, Jean-Charles, comment t'es tombé dedans ? Je crois que t'as pas tout de suite commencé par le Muay Thai. T'as exploré d'autres choses avant ? Explique-nous un peu. Moi, j'étais un fan de films d'arts martiaux, Bruce Lee. Je m'amusais à refaire un peu les mêmes mouvements à l'école avec mes amis. Et après, le premier art martial que j'ai fait, c'est du Karate Shotokan. Je fais quelques mois. J'ai fait aussi de l'Aikido. J'ai fait aussi du Kung-Fu. D'accord. Voilà. Et un peu de boxe, boxe française à l'école, mais le prof n'était pas là. Donc, on peut vraiment pas appeler ça un club de boxe française. Dans la cour de récré. Le ring, c'est la cour de récré. Le prof, il arrivait. Il s'est tapé entre vous et il revenait. Ah oui. Il revenait du bar. Ah d'accord. Ok. Et après, le Muay Thai avec André Zetoun. Et là, j'ai accroché rapidement. À quel âge, le Muay Thai ? J'ai commencé avec André il y a 15 ans. Oui. Au bout de trois mois, j'ai l'impression d'avoir assez de techniques pour pouvoir se défendre. Donc, j'ai arrêté. Et je suis revenu, en fait, l'année d'après à 16 ans. Ok. Et là, j'ai pu arrêter parce qu'en plus, il m'a fait faire un combat au bout de quelques mois. Oui. Ce qui fait que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Les combats, c'est comme une drogue. Quand on commence, on n'arrive pas à s'arrêter. Tu te dis quoi au tout début quand André Zetoun te propose ce premier combat, la première réaction que tu as ? C'est tout de suite de l'excitation ? Je ne savais même pas qu'il y avait des combats dans ce sport. C'est un sport que je venais juste d'en entendre parler. C'était en 90. J'avais 15 ans. Je ne savais pas qu'il y avait de la compète dans ce sport. Je ne connaissais même pas les règles. Mais je sais que si on propose un combat et que je dis non, ça veut dire que je suis un lâche. Donc, j'ai dit oui, obligatoirement, parce que je ne peux pas dire non, quoi. D'accord. Voilà. Et après, bon, je n'ai pas dormi jusqu'au combat. Enfin, c'était... C'est André qui t'a dit si tu dis non, tu es un lâche ou c'est dans ta tête ? Tu t'es dit non, je ne peux pas me permettre de refuser. Ah oui, bien sûr. C'est dans ta tête. C'est dingue, déjà à cet âge-là, alors que tu ne connais pas vraiment la discipline d'avoir ce mindset où tu te dis je ne peux pas refuser parce que si je refuse, je suis un lâche. Bah oui, tu fais un sport de combat, le prof te propose un combat. Ah oui ? Non, mais tu sais, tu peux avoir quand même... Ah non, mais c'est bien quand à l'heure actuelle où tu poses des... Je n'ai pas envie d'en faire. Enfin, pas spécialement et puis je ne savais même pas qu'il y en avait des combats, quoi. Je ne sais même pas vraiment les règles. Mais quand on me demande, et si je dis non, ça veut dire que j'ai peur, quoi. D'accord. J'ai dit oui, mais j'avais peur quand même. Oui, oui, logiquement. Tu dis que tu as 15 ans, à ce moment-là, tu sais, c'est un peu un âge où on est tous passé par là. C'est l'adolescence, on se cherche un peu, on essaie de trouver un peu son identité. C'est vrai que ça joue beaucoup, mais bon, ça fait quand même partie du processus où on grandit, on essaie de trouver un peu qui on est, on cherche sa voie. Le Moët, ça t'a aidé pour ça ? À t'accepter comme tu étais, à prendre confiance en toi ? Oui, forcément, oui. Pour sûr, tout le chemin que j'ai eu, c'est-à-dire les voyages, les combats, oui, ça... Ça te façonne, ouais. Tu apprends à t'apprécier, quoi. Parce que c'est vrai que, pour une petite anecdote, je voyais, je vois souvent, quand des mecs qui travaillent au sac, ils mettent un coup de pied dans le sac, et après ils font la gueule, ils font, c'est pas le bon coup de pied, quoi. Ils sont pas contents de leur coup de pied, quoi. Alors que quand un taille met un coup de pied dans le sac, il se prend pas la tête, quoi. T'as pas un coup de pied dans le sac, il va me dire, toi, je suis pas content de mon coup de pied, quoi. C'est-à-dire que nous, on essaie de frapper comme les tailles, mais le taille, vu qu'il est déjà taille, il frappe obligatoirement comme un taille. Le coup de pied, peu importe comment il est, il s'en fout, quoi, du moment qu'il a tapé toutes ses forces. Et si tu t'en veux, si tu t'en veux, ah putain, j'ai pas bien fait, en fait, le jour du combat, t'as l'adversaire qui est contre toi, et toi-même qui t'en veux. Donc ça fait deux contre un. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à s'aimer, quoi. D'accord. Voilà. Comme ça, ça fait un contre un, quoi. Ok. Si tu t'aimes pas, si tu t'aimes pas non plus, ça fait deux contre un, quoi. Ah non, mais c'est très juste, en fait. C'est tellement simple, que c'est d'une simplicité, c'est d'une justesse incroyable, bien sûr. Mais tu me le disais déjà, alors maintenant que t'es coach, on se parlait en off, et tu me disais que même, tu entraînes aussi des loisirs, et t'en as qui viennent te voir en te disant merci pour avoir changé un peu ma vie finalement. Enfin, maintenant j'ai plus confiance en moi, grâce aussi au Muay Thai. Donc c'est vrai que c'est pas juste une discipline, un sport, où t'arrives comme ça, et tu fais des combats. Il y a aussi tout un truc où ça peut te changer ton quotidien. Ouais, parce que l'entraînement est dur, et donc déjà le subir et le faire jusqu'au bout, tu apprends à gagner confiance en toi, quoi. Et cette confiance en toi, en soi, tu l'utilises pour la vie de tous les jours. Et tu sais, quand tu vois des petits jeunes de 16-17 ans qui arrivent, ils sont assez timides, ils ne regardent pas dans les yeux, ils n'osent pas serrer la main. Même s'ils ne font pas de combat, au moins l'entraînement leur a donné une certaine confiance en eux. Tu les vois quelques années après, grand sourire sur deux, la tête droite, ils te regardent dans les yeux, ils te serrent la main. Tu vois que ça se passe bien pour eux dans leur vie, et puis ils sont reconnaissants, quoi. Et une question un peu plus personnelle, Jean-Charles, parce que quand on te voit comme ça, quand on te côtoie, en tout cas, nous on ne se connaît pas trop, enfin, toi tu te connais un peu plus, Jean-Charles, moi je ne te connais pas, t'es quand même quelqu'un d'assez réservé. Tu vois, est-ce que... Oui, je pense, oui. Est-ce que dans le mouet, quand tu es sur un ring, tu es dans ta salle, tu es différent ou tu es le même ? Est-ce que tu sens que... Bah, les gens sont généralement les mêmes. Non, mais tu sais, des fois, tu peux switcher. Quand tu pratiques ta discipline, switcher à avoir un peu une autre facette de toi-même. Bah, c'est-à-dire que là, comme c'est dans le cadre d'un sport, effectivement, on peut se lâcher, quoi. Forcément, oui. Même, on est là pour ça, quoi. Mais on se lâche de ceux qui en est déjà, quoi. C'est la même personne, quoi. D'accord. Ouais, c'est une partie de la personnalité. Tu sais que tu passes sur le ring, tu sais que tu vas... Et regarde, pour expliquer ça, pour que les gens comprennent, quand j'étais en Thaïlande, à un moment donné, je me faisais souvent ouvrir avec des coups de coude. Et je me dis, cette réflexion à moi-même, je me dis, je suis trop ouvert. Je suis trop ouvert, effectivement. Mais aussi, ça veut dire que je suis trop ouvert dans mes relations avec les gens. D'accord. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, quand je me baladais dans Bangkok ou dans la rue où il y avait le camp, je cherchais le regard des gens pour leur sourire, pour sympathiser avec eux. J'étais vraiment très ouvert, quoi. Et à l'inverse, regardez, Senshaï, qui jamais se fait ouvrir. Parce qu'on se côtoyait, on était voisins, on était amis. La légende ultime, le côte du Wetaï, et l'esprit de combat, généralement. C'est quelqu'un qui... Tu sais jamais ce qu'il pense, et il est assez fermé, quoi. D'accord. Et en combat, il est complètement fermé aussi. Il est intouchable. Autant dans la vie, tu lui dis quelque chose, tu ne sais pas ce qu'il ressent sur la chose. Et en combat, c'est la même personne. Et donc, d'un coup, j'ai arrêté de sympathiser avec tout le monde, et je me suis fait m'en ouvrir. D'accord. Comme par magique. C'est intéressant. Ouais, c'est tellement intéressant. Ouvert dans la vie, ouvert dans le combat, quoi. Ouais, c'est... Ouais, parce que quand t'es ouvert, t'as les bras comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand t'as les bras comme ça, je prends des coups de coude. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu parlais de la Thaïlande, justement. On peut en parler avec toi, parce que c'est le pays du Muay Thai. Et toi, t'y étais à de nombreuses reprises. Je crois, la première fois que tu t'es rendu là-bas, t'avais 18 ans. Oui. Bac en poche. Tu fais un voyage là-bas. Ouais, j'avais le bac et j'y suis allé. Ouais. Ça se passe comment ? T'arrives à 18 ans en Thaïlande. Comme je devais reprendre à l'université, là, au mois d'octobre. Donc, j'avais trois mois de vacances. Je suis parti, à l'époque, sur les conseils d'André Zetoun à Pattaya. Alors, les camps de Muay Thai, j'en avais fait deux, trois, mais... Tu sais, j'ai pas trouvé d'accroche, en fait. C'est-à-dire que... Quand j'étais allé chez Zetoun, je me sentis important, quoi. Il vient me voir, il me parle, il me montre des trucs, il me met des coups. Ouais. Quand j'arrive là-bas, bah, t'es personne. Déjà, t'es pas invité. Quand t'es pas invité, bah, tu pousses la porte, t'attends qu'on vienne te parler, mais tu comprends pas vraiment comment ça marche, quoi. Personne m'a dit qu'il fallait dire que ça m'a dit, qu'il fallait... Je savais pas tout ça. Donc, forcément, je restais un peu sur le côté. Personne ne me calculait trop, ou alors, vite fait... Je me sentais pas... Je me sentais pas à l'aise. Et en plus, au bout de quelques jours, comme tout le monde, comme tous les phalangues, les phalangues, c'est des étrangers pour les Thaïs, je me suis coupé sous la plante du pied, parce qu'à l'époque, il y avait pas de tatami, hein. Donc, au bout de trois jours, quand tu peux plus marcher, bon, bah, tu peux plus t'entraîner, quoi. Ouais, perfection. Voilà. Et c'est comme ça pour tout le monde. D'accord. Voilà. Dès qu'ils arrivent en Thaïlande, on se coupe la plante du pied, et on peut plus s'entraîner, quand même. D'accord. Voilà. Donc, comme j'arrivais pas à m'entraîner, j'ai fait des combats dans les bars. Oui. Parce que c'est assez facile, il y a pas besoin d'être accompagné ou d'être avec un Thaï. Tu vas tout seul dans le bar, tu demandes si tu peux boxer. Ça, c'est assez hallucinant, parce que... Et ça, ça m'a donné une bonne expérience des combats, quoi. C'est les bars, donc, à Pattaya, où tu arrives, même moi, je peux arriver et dire, je veux combattre, et quelques instants après... Aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, les Thaïs étaient bien meilleurs que les étrangers. Maintenant, ils prennent plus ce risque. D'accord. Même si moi, ils me voient arriver, ils prennent pas ce risque. Hein ? Oui, non, mais là, tu coups par deux extrêmes. Rires Donc, ok. Donc, t'arrives... Je vais éviter de me faire tailler, quand même, Seb le fait déjà assez dans cette émission. Donc, t'arrives dans les bars à Pattaya et tu te forges un peu là-bas, quoi. Et, ouais, donc, vu que j'avais 5 classés avant de partir en Thaïlande, j'ai fait 5 combats dans les bars. Donc, je reviens, j'ai 10 combats. Oui. Et ceux que j'ai rebossés dans l'année, j'avais toujours quelques combats de plus que mes adversaires, forcément, grâce à cette expérience de combat dans les bars que j'avais. D'accord, ok. Maintenant, avec le recul, sur le coup, je m'en rendais peut-être pas compte, mais avec le recul, parce que sur les 16 combats que j'ai fait dans les bars, 18, 19 et 20 ans, j'ai dû faire 15 victoires pour presque autant de chaos. Maintenant, je comprends qu'en fait, quand ils sentaient que c'était difficile, c'est-à-dire qu'au premier round, ils donnaient un petit peu tout, ils voyaient que je lâchais pas. Et deuxième, troisième round, quand ils voyaient que je commençais à avancer, souvent, ils restaient au sol. Je pense qu'il y en a quelqu'un qui était vraiment sonné. Il y en a quelques-uns, je pense, qui se sont fait exprès de rester au sol, parce qu'en même temps, il n'y a pas de bourse. Donc, ils veulent bien tester pour la fierté, pour devant leurs potes aussi. Mais s'ils voient que ça devient trop difficile et qu'il n'y a pas d'argent à gagner, autant abandonner. C'est ça qui est important à souligner, c'est que tu boxes, mais t'as zéro. T'as même pas une conso. Tu dis, je veux boxer et terminer. Oui, c'est une fois, ils m'avaient filé un jus d'orange. Je ne sais pas. Un peu de 8 à 8. Non, mais t'as un peu de... Deux, trois fois, ils m'ont donné 100 battes. Ouais, d'accord. Ouais, donc... T'as un peu de reconnaissance, par contre, non ? Je suppose que quand tu commences à enchaîner les combats dans les bars à Pattaya et que tu gagnes, justement, t'as peut-être ton regard un peu plus. Quand t'es tout seul à Pattaya, par des moments où t'as fait un combat, les gens viennent te parler et je traîne avec les tailles. Donc, ce qui est déjà énorme. Et je fais ça pour ça, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'arrive le premier jour, personne ne me connaît, je fais un combat. En tout cas, je commence à avoir des amis. Hum, OK. En fait, par le... Des copains, quoi. Ouais, ouais. Disons. Par le... Je veux me faire des potes. Bon, allez. Il fallait me battre. Non, mais c'est... C'est des anecdotes incroyables. C'est vrai que maintenant, ça se voit plus, ça, je crois. Comme tu disais... Dans les bars, maintenant, le niveau est augmenté. Avant, c'était très rare que les Falangs gagnent, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On ne savait pas bloquer. Les Técras, les Lokis, qu'on ne maîtrisait pas. Ouais, ouais. Maintenant, il y a du niveau, hein. Chez les Falangs, les mecs des bars, ils ne vont pas prendre de risques, quoi. Ah oui, c'est ça. Et donc toi, tu retournais pas mal après en Thaïlande pendant les vacances, mais tu faisais des études supérieures aussi, à côté, en même temps. Ouais, j'ai fait des études d'ostopathie. Ouais. Et moi, ce que je me demande, c'est au moment où tu te lances dans des études supérieures comme ça, où je crois qu'en plus, tu repars en Thaïlande après, un peu plus longtemps, juste avant la dernière année, juste avant l'année du diplôme. Mais tu sais déjà, dans un coin de ta tête, que tu ne seras pas ostéopathe, que toi, ta vie, c'est le Muay Thai ? Ou à ce moment-là... C'est que l'ostéopathie, j'avais commencé à 19 ans. Ouais. J'en ai fait un an, et j'ai arrêté. Un an et demi, j'ai arrêté pour me mettre à fond dans le Muay Thai. Et dans l'année où j'ai abandonné des études pour me mettre à fond dans le Muay Thai, je me blesse à la main. Le docteur me dit, la boxe est finie pour vous. Et là, je me retrouve sans rien. Donc, je reprends les études d'ostéopathie. Voilà. Et deux, trois ans après, je reprends la boxe. D'accord. T'as eu quoi, la main ? J'avais pas grand-chose. J'avais un peu... J'avais pas grand-chose. Il m'a fait peur pour rien, ce coup. Vraiment, je lui en veux, quoi. Il m'a fait peur pour rien. Il suffisait de mettre une bonne bande, bien protégée. J'avais le cartilage qui était un peu écrasé, le tendon qui était sur le côté. Enfin... Rien de cassé, quoi. Mais sans moi, j'avais mal, quoi. Et j'avais pas confiance. Parce que, à l'époque, c'était comme centré sur ma droite. Ouais. J'ai plus ma droite. Je me sens nu, quoi. Ouais, ouais. Tu regrettes ou pas, avec un peu de recul, de ne pas avoir fait cette dernière année d'ostéopathie pour avoir le diplôme ou maintenant que, voilà, tu cons, je t'ai épanoui ? Ouais, il m'a resté encore un an à tirer. Non, je regrette pas, quoi. Pas du tout, ouais. Non, j'ai des amis qui ont continué. Et... Bon, je sais pas, c'est... Je sais pas, il y en a qui galèrent. Ouais, ouais. C'est pas tout le monde qui... Ouais, qui arrive en vivre encore. Ouais, puis après, ça a dû t'aider, mine de rien, pour une carrière, tu vois, de combattant de haut niveau, de comprendre le corps humain. Complètement. Parce que tu étudies l'anatomie et... Et tu sais ce que t'as, quoi. Ouais. Quand tu sais pas ce que t'as, tu paniques, quoi. Et quand tu paniques, c'est trop malade. Ouais. Quand tu sais ce que t'as, bon, ça va, tu relativises et... Et quand tu sais que tu vas guérir aussi, c'est... Ouais. Tu paniques pas, quoi. Et à quel moment tu te dis, ah, je préfère gagner ma vie en boxant plutôt que d'être ostéo ? J'étais en... J'avais boxé contre Robeut, parce qu'après, j'ai repris la boxe, je voulais être en troisième ou quatrième année, et je boxe Robeut à Las Vegas, légende du Muay Thai, j'arrive à le mettre au premier roule, donc le perfect, quoi. Et je me dis, si j'ai réussi à battre Robeut, qui est vraiment la légende, je pense que je peux faire quelque chose en Thailand. Et ce que je voulais, c'était être professionnel dans le Muay Thai. Je pensais pas être champion. Juste professionnel. C'est d'accord. Juste pour pouvoir le dire, quoi. Ouais, voilà, ok. Parce que je trouve ça cool. Ouais. C'est clair que c'est pas mal, ouais. Tu fais quoi dans la vie ? Donc c'est professionnel. Ouais. Ouais, c'est... Alors que tu fais quoi ? Je suis ostéo. C'est pas mal non plus. C'est bien aussi, mais c'est vrai que... Ouais, ouais, ouais. Après, quand tu dis que t'es ostéo, automatiquement le mec va dire, ah bah tiens, je te montre mon bras, tu peux voir mon genou, mon dos. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais surtout qu'à l'époque, c'était pas reconnu, ostéo. C'est reconnu depuis une dizaine d'années. En plus, c'était reconnu par la suite. C'était reconnu par la suite. Ouais, c'était vrai. D'accord. Parce que c'est pas... Ça fait une dizaine d'années que c'est reconnu comme médecine. Ah d'accord. L'ostéopathie, avant, c'était... Tu m'en rends déjà, mais... dans le Muay Thai ou pas forcément ? Alors, c'est... Aujourd'hui, carrière de haut niveau dans le Muay Thai, c'est... C'est chaud parce que, tu vois, en MMA, il gagne dix fois plus. Oui, on en parlera, mais oui. Oui. En tout cas, pour faire du Muay Thai, oui, il faut aller en Thaïlande. Ça, c'est sûr. Parce que toi, t'avais pas forcément... Toi, tu me disais qu'on pouvait... J'ai connu des boxeurs, notamment des Hollandais, qui n'ont jamais mis un pied en Thaïlande et qui ont eu de très hauts niveaux. Mais, comme je te disais aussi, c'est comme tu vas dire à un Rasta, t'as pas besoin d'aller en Éthiopie. Je vous ai dit qu'on arriverait à faire des liens dans cette émission. C'est le berceau. Donc là, tu veux faire du Muay, oui, en Thaïlande. Mais j'en ai connu certains qui ont fait des carrières tout à fait honorables, qui n'ont jamais mis un pied en Thaïlande. Donc, bon. Mais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est comme un métalleux va à Wellfest. Et s'il y va pas, il y aura... Après, aller en Thaïlande, c'est bien pour prendre des techniques et quand tu vois un mec comme Senshaï qui a plus de 350 combats, pour faire plus de 100, plus de 200 combats, il faut quand même avoir la technique. Parce que juste rentrer dedans style kickboxing hollandais, anglaise, low kick, parce que c'est un peu... Sinon, c'est Tekra. Oui, là, tu peux pas faire 200 combats comme ça. C'est pas possible. Même sans... On est d'accord. Bon, on a fait une belle page sur le passé de Jean-Charles Skarbovski. On va maintenant parler de ton actualité. Parce que, bah, voilà, elle est quand même assez énorme. T'as entraîné John Jones pour sa défense de titre face à Miosic. Donc, t'as participé à sa préparation à Albuquerque. On dit comme ça, c'est bien ça ? Albuquerque. Albuquerque. Alors, je suis étonné que tu me parles de John Jones parce que j'ai essayé d'être assez discret là-dessus. C'est vrai. On va le voir d'ailleurs. On va le voir. Non mais, Albuquerque, donc, un endroit complètement paumé, tu nous disais en off, tout ferme à 18h. Je me poste Instagram mais sinon, je parlais à personne. 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 Moi, je suis tombé sur Parada. D'ailleurs, c'est une exclu. Parada. On vous l'annonce dans cette émission de la même match in and fight. Non mais, explique-nous un peu, là, comment tu te retrouves à Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, un endroit où il n'y a rien à faire avec John Jones. Explique-nous comment ça s'est fait. Parce que je crois que l'initiative parle de toi. Déjà, je l'avais appelé, il y a plus d'un an. Oui. Je vois John Jones. Je sais qui c'est mais je n'ai jamais vraiment suivi le MMA. Je n'ai pas vraiment vu ses combats. Mais je sais que c'est une star. Et je le vois avec mon ami Alex Xaver, qui est un Américain que j'ai rencontré au Jockey Gym quand je m'entraînais à l'époque, là-bas, avec qui j'avais gardé de bonnes relations. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai fait, tu entraînes John Jones ? Il me dit oui. Je pourrais venir le rencontrer, lui montrer deux ou trois techniques. Je lui demande si ça l'intéresse. Je lui dis moi, je ne veux rien. Je n'ai pas mes propres moyens. Et il me dit oui. Je lui ai demandé. Il est d'accord. En plus, il a assez enjoué parce qu'il était déjà vu dans The Ultimate Fighter avec Georges Saint-Pierre. Il a donné que c'est un fan de Georges Saint-Pierre. Ah oui, c'était avant. C'était avant. C'était une séquence politique. Et le lendemain, il se luxe les boules. C'est l'année dernière. Et je me dis, j'espère qu'il ne va pas faire le rapprochement. Le mec me porte la poisse. J'ai eu peur qu'il pense ça. Donc je le rappelle, je vois qu'il reprend l'entraînement. Donc je rappelle mon poche, vous avez repris l'entraînement parce qu'il m'avait dit quand il reprendra, tu reviendras. Et donc j'y suis retourné. D'accord. Donc énorme. Forcément, quand on croise pour la première fois John Jones, premier réflexe, on fait une vidéo qu'on publie sur Instagram. On va regarder ça tout de suite. Oui. Bonjour. Je voudrais remercier le GAUT, John Jones, pour m'a aidé pour être dans votre équipe. Merci beaucoup. Oui. C'est le GAUT, hein ? Oui. Non mais oui. Non mais c'est vrai. Evidemment, je pense que c'est qu'il y a regardé. C'est fini sur l'histoire de la blessure. Il s'est déjà luxé l'épaule le lendemain où j'avais appelé. Donc la fois où je l'ai rencontré, le premier jour, c'est bien passé. Le deuxième jour, en mettant un coup de pied à quelqu'un, il se fait mal à la cheville. Alors tout de suite, tout le monde panique. Les gens viennent le porter jusqu'à... Il repart. Et je me dis putain... Là, il va faire le rapprochement. Je me dis là, il va faire le rapprochement. Mais il est revenu le lendemain, il est un peu mal à la cheville. Mais apparemment... Après, ça allait mieux quand même. Mais j'ai eu peur quand même pendant... Parce qu'il ne s'est pas entraîné pendant un jour ou deux. Mais quand tu te dis, tiens, je vais demander si je peux faire avoir quelques techniques à John Jones, c'est... Tu l'avais vu combattre ? Tu avais vu des lacunes ? Rien du tout ? Comment tu as eu cette idée alors ? Parce que si tu... Non, je ne l'avais pas vu. D'accord. Voilà, quelques extra... Mais pourquoi tu as eu envie alors ? Parce que vu que l'idée... Enfin, l'initiative ne part pas de John Jones, donc c'est toi qui prends l'initiative de proposer des services. Moi, mon but, c'est de promouvoir le Muay Thai. Donc, j'essaie de montrer le Muay Thai, là où il y a de la lumière. Et comme je dis, lui, c'est le soleil, t'empoches du soleil. Et ça fait une super pub pour le Muay Thai. Oui. Pour moi aussi au passage, mais pour le Muay Thai. Et comme dans mon apparition dans The Ultimate Fighter, là, ça ne m'a pas fait une pub pour moi, ça fait une pub pour le Muay Thai. Parce que même, il y a encore des gens aujourd'hui, des Américains me disent j'ai commencé le Muay Thai de par ton passage à Ultimate Fighter. Parce que les gens ne connaissaient pas le nom Muay Thai, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mon but qui est de promouvoir le Muay Thai, enfin, il est complètement accompli en allant voir des stars comme ça, quoi. C'est clair. Quand tu as Legault qui apprend des techniques de Muay Thai, en plus qu'il les utilise pendant son combat face à Myosich et qu'il gagne grâce à ça, où il a un coup de projecteur dedans. Le lendemain, il met ma photo sur son Insta. Ça, c'est énorme, quoi. Et le seul lendemain, il me met ma photo en story, une vidéo en story. Ça, c'est énorme. La reconnaissance. Tu sais que tu as un mec... Et il commente mes posts sur lui, il dit merci de ce que tu m'as apporté. C'est bien parce que... Éternellement reconnaissant, il m'a dit. C'est ça. C'est bien de voir un mec, un grand champion, John Jones, qui est reconnaissant. Parce qu'il sait ce que c'est, il connaît la valeur du travail de l'association d'entraînement. T'as Jean-Charles, une légende qui vient, qui t'enseigne quelque chose, eh oui, tu le remercies. Mais ça fait un coup de projecteur monstrueux, pour le moins. Ah oui, c'est incroyable. On rigolait quand tu nous dis j'en parle pas souvent et tout, mais c'est vrai que là, on te voit beaucoup, beaucoup en ce moment pour parler de ça, de cette collaboration avec John Jones. Ça a vraiment explosé, même médiatiquement parlant. Et puis pour la discipline, comme tu le dis, parle-nous de ta toute première rencontre avec lui. T'arrives, c'était dans quel contexte, à la salle ? Tu le crois ? Il était dans la salle. Donc je rentre dans la salle et il y a un monsieur à gauche, et il y a John Jones à droite. Sauf que le monsieur à gauche, il est un peu plus proche de moi. Et je me dis, lequel je vais saluer en premier ? Et lui, il se lève, il vient direct vers moi, donc je le salue en premier, en me prenant les bras, un grand sourire. Donc c'est Hello Jean-Charles ? Ouais, en me prenant les bras, clairement, un grand sourire. Je sais pas qu'ils me connaissent. Qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique ? Quand t'es arrivé ? Ouais, ils écoutaient du Hick & Mouse. Voilà. Encore un livre. Et voilà ! Et le mec, le DJ, c'est Alex, l'entraîneur de Muay Thai, c'est lui qui s'occupe de la musique. Et lui, il met que du Hick & Mouse. Oh là là, c'est énorme. Et là, je lui dis, attends, bouge pas, j'appelle Hick & Mouse. Et je lui passe, et puis je prends une photo de leur conversation, quoi. C'est énorme. Et il y a donc... Et je sais que Hick & Mouse, c'est difficile de comprendre ce qu'il dit, quoi. C'est du patouage américain ? Oui, la première fois qu'il est venu, j'étais gêné, je ne comprenais pas, et je ne voulais pas lui dire que je ne comprenais pas, mais quand je ne comprenais vraiment pas, il a senti que je ne comprenais pas. C'est un peu la communication, quoi. Et donc, quand je lui ai passé John Jones, je me suis dit, peut-être John Jones ne va pas non plus comprendre ce qu'il dit, quoi. Non, mais c'est énorme. Patouage américain, c'est... Ah ouais ? Tu rencontres quelqu'un en anglais, tu vois ? En patouage américain, c'est Wagwan. Donc, si tu ne comprends pas un peu, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprenais pas. C'est gênant, ouais. Et donc, John Jones, il dit, Sir, you make good music. Après, je ne sais pas s'il a compris ou ce que les deux... Non, mais déjà, ça crée un certain lien, un point commun. En tout cas, il avait entendu parler. D'ailleurs, le frère de John Jones est champion... Non, est champion de MMA. Enfin, champion. Il n'est pas champion, mais il est pratiquant, et ouais. C'est une famille d'athlètes. C'est Hilton, il s'appelle. Il footballeur américain. Hilton. Ah ouais, ok. D'accord, ok. Hilton. Hilton. C'est le frère de Ekemaus. Ok. Ah oui, ok. Ekemaus, il m'a dit qu'il a... Ekemaus, il me dit, j'en parle jamais, mais j'ai 27 enfants en Jamaïque, donc je ne sais pas ce que c'est mon père, mais j'essaie de m'en occuper comme de mes propres enfants. Ah ouais. C'est cool quand même. Carrément ? Oui, 27 enfants. Quel âge ? 67. Ah putain, j'en parle. D'accord. Et toujours la patate. Ouais, ouais. Italian food. Italian food, le mec. On va revenir un peu sur John Jones parce qu'on l'a vu en début d'émission sur la petite vidéo où on a fait un petit montage avec tous les moments où tu envoies quelques punchlines où tu rigoles avec tes élèves. Quand tu as John Jones avec toi, est-ce que tu es pareil qu'avec tes élèves ou là tu dis c'est différent ? Ben toujours, il adore rigoler aussi. Ouais. Ouais, il a de l'humour. Donc pareil, je t'enseigne les techniques, mais on rigole, on peut déconner. Mais... Oui. Ouais. Oui, évidemment. Mais bon, on n'a pas vraiment le temps de déconner. C'est quand... Ouais, non, mais c'est que je me dis, tu vois, enfin, tu l'as dit, c'est le goût. Il est de l'humour. Il est de l'humour. Ouais. Non, non, mais parce qu'on peut se dire aussi qu'on ne peut pas. Il y a un peu de tension, il y a un peu de pression quand tu arrives devant un mec comme ça où tu connais l'enjeu. Les salles de sport et les champions. Ouais. J'en connais beaucoup. Sensha et Somlak, c'est des mecs qui ont 300 combats, des légendes. Samat. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer tous ces grands noms du Muay Thai. Alors, je peux être plus impressionné. Enfin, c'est pareil, quoi. Et puis, les grands champions comme ça, c'est des gens simples et humbles et respectueux. Il me fait me sentir bien tout de suite. Et forcément, pour arriver à ce niveau-là, on le sait, comme dans toutes les disciplines, mais il faut avoir un petit truc en plus. Tu l'as remarqué, toi, avec John Jones ? Il y a un truc particulièrement où tu t'es dit, OK, je comprends pourquoi c'est lui le boss du jeu dans sa discipline. Bah, tu sais, dans le... J'ai compris un truc, en fait, pour être bon dans les mains, en fait, il faut être moyen partout. Parce que si t'es très bon dans un truc, ça va être nocif. Je sais pas, c'est... Oui, non, mais je vois, je fais le lien aussi avec le D4. J'en ai parlé ce week-end avec un gars. Si t'es très bon dans un truc, c'est pas bon. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Mais bon, je crois que c'est comme la lutte, mais... Et c'est pour ça que ça a augmenté... Le niveau a paradoxalement augmenté en MMA, parce qu'à l'époque, nous, en Free Fight, enfin, Pancras, on venait tous d'une discipline. On venait tous... Moi, je venais du pied-point, il y en a qui venaient du judo. T'étais très bon en stand-up, mais t'as mis des vacunes. Un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est que des fois, tu sais, ils font un round MMA, un round striking, et le champion de MMA, dans le round de striking, il arrive vraiment à tenir tête au champion de striking, quoi. Plus maintenant, ouais. Enfin, il arrive à tenir tête, à le toucher. Je pense à Rotan contre... Oui, contre... Maus, là ? Mighty Maus ? Ah ! Demetrius Johnson. Ouais. Mighty Maus. Bah, il était pas du tout ridicule. Non, ouais. Il arrive à le toucher, esquiver... Ouais. Mais non, c'est... Mais ouais, en fait, c'est ça, du coup, la différence de John Jones et les autres. C'est que les autres, comme tu l'as dit, sont un peu... Enfin, moyen partout. Lui est beau, voire très bon partout. C'est ça que t'as vu chez lui, ou pas ? Oui, il est très bon partout, effectivement, ouais. Ça pourrait être un contact moi, John Jones ? Bah, c'est une autre discipline. Bah oui, ils entraînent, évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas. Ouais, ouais, ouais. Mais... Tu sais, nous, on met des mille coups de pieds au sac par jour, hein, en Muay Thai. Surtout en Thaïlande, t'entraînes le matin et l'après-midi, tu les mets, les mille coups de pieds de toutes tes forces au sac. Eux, ils ont pas de sac. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il va falloir ça qu'il est tout neuf, quoi. Ouais, le truc, ouais. Il a jamais servi, il a pour découvrir. Il a jamais servi, ouais. Il travaille pas en force, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en Muay Thai, la différence, elle va se faire avec la force des coups au bout du troisième ou quatrième rune. Mais si c'est juste un ou deux runes et puis ça change d'un rune à l'autre, c'est facile de tenir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Écoutez, mes élèves, écoutez. Mille, mille coups de pieds par jour. Quand je leur disais, fais-moi un 100 middle au sac. Quoi ? 100 ? Bah, les gars, c'est... Voilà, mais c'est... C'est bien, ça. Ils regardent tous, là. Mais t'as eu l'occasion de le découvrir aussi un peu plus et de suivre un peu ses entraînements. Il est suivi par combien d'entraîneurs ? Il fait combien de disciplines ? Parce que je suppose qu'il fait pas que du... Il a ses entraîneurs... Déjà, un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il a gardé son... Un coach de wrestling qu'il avait de l'université. D'accord. Un vieux monsieur, quoi. C'est le vieux du groupe. Donc, il le fait venir. Il le loge. Il a une maison exprès pour les coachs, ses amis. Une super belle maison. Apparemment, il faut aussi des soirées dans cette maison. Parce qu'au début, ils m'ont dit... Ils m'ont dit, je vais loger dans la maison. J'ai dit, bon, je serai avec ma femme et mon fils. Elle fait, ah, c'est pas possible. Ah non. C'est pas possible. Pour mieux pas. J'ai dit, pourquoi non ? Mais là, tu retournes bientôt. Tu me disais, tu vas y aller dans cette maison ? Mais laissez-moi... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je parlais sur quoi ? Qu'il était... Il a fait venir son coach de wrestling. Il a fait des jeux de boxe anglaise. Super sympa. Son coach, Roberto, un brésilien de jujitsu. Ouais. Là, il s'est fait opérer du dos à ce moment-là. Donc, il pouvait pas trop pratiquer. Et il y a surtout des stars qui viennent d'ailleurs. Il y a Joseph Parker, champion du monde de boxe anglaise. Il a battu, cette année, Deontay, Wilder et Zhang. Il les a battus, les deux. Et pourtant, il était pas très connu, quoi. Quand je l'ai vu, je savais, il me disait quelque chose, mais... Ouais, le nom. Ouais, Joseph Parker. Et il y a apparemment la star du jujitsu aussi, Gordon Ryan, là. Ah oui, lui, oui. Ouais, qui est venu le voir. Tu sais, en fait, toutes les stars de différentes disciplines viennent s'approcher de John Jones pour être au plus près du soleil. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Enfin, en fait, c'est de non, non, non. C'est ça qui est bien. Parce qu'en effet, toi, comme tu le dis, tu te rapproches du soleil pour avoir aussi un coup de projecteur. Et puis, lui, il prend un peu de chacun et ça lui permet de se développer encore plus. Tu t'entends des meilleurs. Bah ouais, de toujours être le gautre, quoi. Voilà. Tu t'entends des meilleurs. Après, dans la salle, on n'a pas le droit de prendre des photos. Ah ouais ? Il m'a laissé prendre des photos parce que je viens de France et je lui ai dit, moi, je veux rien, quoi. Je veux juste des photos. Ouais, OK. Il était choqué. Il m'a dit, merci beaucoup, je suis pas habitué au cadeau. Je pense qu'il habitué au cadeau, quoi. Oui, je le pense aussi. Mais t'as rien demandé. T'as pas demandé d'argent. Non, je lui dis rien, je veux des photos. D'accord. Des photos et des vidéos. Il m'a dit, on va faire autant de vidéos que tu veux. Bon, finalement, c'est qu'une seule vidéo. Ouais, mais... Parce que je voulais pas... Elle a eu... Elle a eu un autentissement incroyable. Ah bah, c'est dingue, ouais. Ouais, ouais, bah... C'est génial, quoi. Bah oui. Super sympa, quoi. Finalement, c'est peut-être mieux de ne pas avoir de... Voilà, non, je veux rien. Juste photos. Mais pourquoi pas de photos ? Parce que ça... Ça le perturbe, ça ? Là, parce que les autres entraîneurs, ils sont payés, quoi. Et... Et ça doit rester secret, quoi. D'accord. Voilà. Confidentialité. Donc moi... Moi, je peux payer. Je viens de l'étranger. Il m'a laissé prendre quelques photos, quoi. Ouais, mais c'est sympa. Parce que sinon, ça fait pas pro, quoi. Ouais, sinon, ça fait trop... Parce qu'en fait, il sait très bien la valeur de son image. Oui. Il sait très bien qu'une poignée de main, avec lui, une photo, ton business, il grossit. Donc, les gens veulent pas abuser de sa gentillesse. Parce que sinon, ça fait trop un peu abuser, quoi. Ouais. C'est comme le... Plein de gens qui m'ont demandé, des amis, et même des gens qui sont pas des amis, s'ils peuvent faire une vidéo dédicacée. Je peux pas demander ça, quoi. Je peux pas... Si je le fais, si je lui demander une seule vidéo, quoi. Et il serait pour ma mère, quoi. Oui, voilà, ouais. Tu peux pas te permettre, ouais. Pas deux, quoi. Ouais, une vidéo dédicacée pour mon fils. Je peux pas demander, quoi. Parce que c'est... Il sait très bien ce que ça vaut, quoi. Deux secondes de son temps. C'est une star. C'est un millionnaire. C'est un businessman. Bah oui. Il a son image à l'intérieur et une photo. Bien sûr. Bien sûr. Mais parlons un peu plus de l'humain, tiens, parce que c'est intéressant. Toi, tu nous disais tout à l'heure que t'étais plutôt ouvert au début et du coup aussi ouvert sur le ring. Lui est plutôt fermé dans la cage, mais il a l'air assez ouvert en dehors. Euh... Non, mais... Oui, il a l'air, comme tu dis. Ouais. C'est super social. Mais, euh... Comme il me dit lui-même, il dit, moi, je mélange pas ma vie de famille et euh... Et les amis, le travail, la boxe. D'accord. Il me dit, moi, j'ai entendu parler... Enfin, celui qui me disait qu'il avait entendu parler d'amis à lui qui avaient laissé rentrer euh... euh... Des boxeurs dans son cercle familial et euh... Ils sont partis avec leurs copines. Oui. Donc euh... Moi, je vois pas en quoi il aurait peur de moi, quoi. Hum... Je veux dire, c'est John Jones... Ouais, mais... Le choix est vite fait, quoi. C'est... Ah, tu sais pas, des fois, euh... Tu sais, euh... Les goûts, ça... Oh... Ouais. Mais t'as eu l'occasion de discuter avec lui un peu plus, le côté vraiment humain de John Jones, je sais pas, t'as fait des tours en bagnole avec lui... Ouais, j'ai fait deux, trois tours de voiture avec lui et à un moment, on a mangé ensemble à côté au restaurant. On était pas allés ensemble, mais on s'est rencontrés là-bas. Ok. Il mange quoi, John Jones ? Parce que, en fait, la première fois que j'y suis allé, les deux premières semaines... Ouais. J'étais avec ma femme et mon... Enfin, ma copine et mon fils. Ouais. Et euh... Ils venaient à l'entraînement. Après, la deuxième fois, euh... Il a demandé... Il a demandé, euh... En fait, que je vienne tout seul, quoi. Ouais. De toute façon, la deuxième fois, mon fils était pas venu. Il y avait que ma copine, mais il a demandé est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle vienne tout seul ? Donc, euh... Quand l'entraînement s'est terminé, moi, je retournais la voir et... Et puis, lui, il est rentré chez lui. On a pas vraiment le temps de discuter, quoi. Et quand on s'est vus au resto, euh... Comme j'étais avec ma copine, j'imagine qu'il était un peu gêné parce que, vu qu'il avait demandé de pas venir... Ah oui. Bon, ça, il est pas resté longtemps, il est parti, quoi. Mais toi, en France, est-ce que si demain, il y a un mec qui arrive et qui dit, euh... Jean-Charles, tu peux faire une dédicace à mon fils, euh... Une vidéo, machin, et puis qu'on te le demande 3-4 fois. Avec plaisir, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, bah avec plaisir, ouais. Le truc, c'est que John Jones, c'est pas 3-4 fois, à mon avis. Oui, mais regarde, l'image qu'a John Jones aux Etats-Unis, c'est... bon, c'est une star mondiale, ça. Mais moi, je vois Jean-Charles Karbowski dans la rue. Je le fais vraiment, je le dis en toute sincérité. T'as John Jones, Jean-Charles Karbowski, je vais aller vers Jean-Charles Karbowski. Ouais, ouais. Je vois Senchai, John Jones, je vais aller vers Senchai. Oui, parce que c'est ton... Donc, je me dis, en France, il a... Chez les puristes, moi, t'étais... Enfin, je veux dire, c'est comme... T'étais une légende. C'est beaucoup, hein. Non, mais c'est... Tu le sais, Jean-Charles, c'est pas... C'est pas de la fausse... Tu sais ce que je pense de toi, donc... C'est vraiment, pour moi, je me dis, mais en fait, finalement, toi aussi, tu pourras avoir ce comportement que je comprends, de dire, les gars, une fois, deux fois, mais tu vois... Non, non, mais lui, il serait sûrement d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Simplement, ça serait pas de demander. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, toi, je sais que tu le ferais en plus. Par contre, t'es pas de con, t'es ouvert. Non, mais par contre, les gens qui me demandent de faire des dédicaces, et qui me demandent ça par messagerie, je les connais pas, ça, ça, ça me... Ouais, bien sûr. Je leur dis, passe au club. Il me dit, ouais, j'habite loin. Je dis, bah, quand tu passes sur Paris, je la fais, quoi. Ouais. Parce qu'après, t'sais, c'est bon joueur en tête, mais je connais même pas la personne. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Ouais, puis, à un moment donné, t'es dépassé aussi. Je pense qu'en t'es... Parce que John Jones, je pense que ça sort du MMA. C'est aux Etats-Unis, le mec, il sort, c'est une superstar mondiale, discipline confondue. Ah, si, si. Non, non, mais oui, c'est vrai, parce que c'est les 15, c'est mondial. Mais en... Moi, après, je sais qu'on va me le reprocher, je sais pas si on me le reprocha, mais en termes de combat, de dureté, de ce qu'a fait John Jones, ce qu'a fait Jean-Charles, je ne le compare même pas. Ah oui, mais bien sûr. Parce que c'est incomparable. Oui, oui, la discipline, de toute façon. Jean-Charles, plus de combat, c'est plus dur. Le MMA, c'est autre chose. Il a galéré aussi, John Jones, attention. Et on compare le nombre de combats. Mais c'est incomparable, les gars. Moi, franchement, je dis, mais les gars, John Jones, bravo. Mais en matière sportive, purement boxe, tu vois, je ne compare pas, en fait. Ça serait, j'avais l'impression de faire un affront à Jean-Charles que d'essayer de comparer. Mais non, le mec, numéro un du rajah, qui a fait ça ? Enfin, je veux dire, en France, il n'y en a pas. À l'époque, oui. Raffi Boyk et Daniel Amos. C'est ton premier combat au rajah, au reno. C'est pas lui que tu rencontres la première fois, au reno ? La première fois que je boxe au rajah, c'est au reno, ouais. Au reno ? Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Et c'est une revanche, parce que je l'avais battu un ou deux mois avant. Tu l'avais battu, ouais. On parle de reno, quand on parle pas de... Bon, il n'était pas à son prime non plus, mais il est quand même dangereux, quand même. Bien sûr. Et au rajah, d'ailleurs, on a fait match nul. Ouais, c'est un nul au rajah. On a fait match nul, mais on m'a dit que si j'avais pas été comme Banquette, c'est le parrain de la mafia là-bas, il m'aurait donné perdant. Parce que c'est vrai que j'ai gagné plus ou moins que le dernier round, mais il m'a battu un peu techniquement sur les premières rounds. Ouais, c'était un nul le son. Après, t'as enchaîné les victoires. Mais tu vois, c'est... Il a boxé une troisième fois, et là, j'ai gagné encore. Ouais. Non, mais c'est pour ça que... Souvent, on s'extasie devant les Ricains, parce que les Ricains... Et moi, le premier, la NBA, je m'extasie devant l'NBA, voilà, parce que c'est les Ricains, parce que... Mais là, en France, on a des légendes, des mecs, et la preuve, c'est que John Jones... John Jones, c'est un tour de qui ? Oui, oui. C'est à Jean-Charles qui compte. Bien sûr. Et c'est un peu aussi à toi qu'il doit se convoi face à Miocic, parce qu'il utilise tes techniques pendant le combat, et ça lui permet de gagner. C'est pour ça qu'il est autant reconnaissant avec toi après. Ouais, j'en ai pas jusqu'à là, quand même. Bah, ça l'a grandement aidé, quand même. Ah, ça l'a aidé ? Il est d'accord avec moi là-dessus. Donc, c'est vrai que... S'il t'appelle pour te dire merci, je te serai reconnaissant toute ma vie pour ça. Euh... Il m'a dit ça après le... Tu vois ? Il a pas utilisé les trucs, quoi. Ah ouais, t'avais cette appréhension de te dire, putain, il va pas les utiliser, quoi. Et là, j'ai en fait... Je passe un peu inaperçu, parce que je fais son camp d'entraînement, mais il n'utilise rien. Ouais, j'ai un peu peur de ça, quoi. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu lui as fait voir en deux, trois jours. Euh... Bah, les deux... Ouais, les deux, trois premiers jours, hein. Ouais, deux, trois jours, ça suffit. Sur le compte, c'est ça. Ouais, ouais. C'est des... Bah, c'est comme genre Saint-Pierre. Lui, je l'avais vu boxer, par contre, j'ai regardé ses vidéos avant d'aller le voir. Ouais. Et je lui ai dit, je vais te montrer un truc, ça va durer un quart d'heure. Et euh... Après, ce sera juste pour le fun, quoi. Je lui ai montré les déplacements, quoi. Parce que lui, il faisait qu'avancer. Ouais, très karaté. Il fallait que ça prenait plein la gueule, quoi. Ouais, très karaté. Ouais, c'est vrai qu'il prenait beaucoup de coups, genre... Ouais. Très karaté, karaté. Ouais, mais... Bon, en tout cas, tout ça, alors... Ça, c'est un peu anecdotique, mais ça t'a aussi fait percer encore un peu plus sur les réseaux sociaux. Une petite annonce de combat. Les jeunes, en 2024, là derrière votre écran, prenez-en de la graine. Un combat, ça s'annonce comme ça. Salut. Vous m'avez connaissé ? Pourtant, vous m'avez sur le dos toute la journée. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles Skarbowski. Je suis étudiant en seconde année d'ostéopathie. Et euh... Attention, parce que le soir, je me change complètement. Je me transforme. C'est-à-dire que je m'en ai fait une sorte de double vie. Pourtant, malgré ce qu'on pense, je ne suis pas un héros. Je chante une petite chanson. Je ne suis pas un héros. Sans déconner. Donc, le soir, quand je range mon ami d'ostéopathe, je deviens. Oui, donc, je pratique la boxe thaïlandaise à mes heures perdues. Je suis actuellement champion d'Europe. Et donc, je vais boxer ce soir. Et je vous promets que ça va être une sacrée soirée. Ah, j'ai déconné. Jean-Charles, qui normalement, depuis le début de l'émission, voilà. Il n'y a pas d'émotion. Et bien là, il s'est mis comme ça, la honte. Ah, ça fait plaisir d'avoir ces images. Ouais, bah en fait, c'est... Quelle année, ça ? Je vois une caméra, on me file un micro, c'est la première fois. Et je dis, il faut que j'ai un truc marrant. Parce que j'aime bien déconner tout le temps. Donc, voilà. Je me suis un peu lâché, quoi. Après, bon... Mais c'est drôle, c'est énorme. Je prends le rôle. Il faut recontextualiser. C'est 90. Année 90, à peu près ça. Ouais, j'avais 20 ans, ouais. 95, pardon. 95, ouais. Ouais, non, on te rend compte. Combat contre Kader Marouf. Diffusé sur Canal. Ah oui, ouais, exact. Ouais. C'est ça, diffusé sur Canal. On voit Canal+. Ouais, diffusé sur Canal. Mais d'ailleurs, tiens, ça me fait une transition. Parce que je voulais quand même, avant qu'on enchaîne, parler un peu de la médiatisation, justement, du mouais. Tu vois, à cette époque-là, donc Canal diffuse. Est-ce que t'as l'impression, toi, Jean-Charles, même si là, t'as collaboré avec John Jones, tu t'es un peu rapproché du milieu du MMA, que le MMA est en train de bouffer toutes les autres disciplines ? Je parle en termes de médiatisation. Ben... Je pense pas, parce que... Non. Il y a pas moins de... Enfin, s'il y a un petit peu moins de muay time, maintenant, mais je pense pas que ce soit le MMA qui les bouffait, quoi. Des fois, c'est par période, quoi. Ouais. En tout cas, pendant le Covid, il y avait aucun autre sport que le MMA et la boxe anglaise à la télé, quoi. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial, quoi. C'est-à-dire que les sports de combat sont vraiment le vent en poupe. C'est devenu à la mode. Avant, les gens allaient se faire un tennis. Maintenant, ils appellent un coach particulier de boxe pour taper dans des pauvres et se sentir bien. En plus, toujours, plus les moments sont difficiles, mieux ça marche pour les sports de combat, quoi. J'ai l'impression, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, même des... Jimmy Vienno, que tu connais bien, qui... Il y a beaucoup de combattants de muay qui passent au MMA, en fait, qui font un peu leur transition. Luce Luganet, le Pika... Ouais. Ça, ça te... Vous deux, hein. D'ailleurs, je pose la question à tous les deux. Vous êtes des puristes. Ça vous gêne, un petit peu ou pas au fond de vous ? Ou pas du tout ? Moi, j'avais dit que ça que j'allais de voir un Akwe aller en MMA parce que je suis un puriste du Muay Thai. Même Jimmy, j'en parlais avec Jimmy. Ouais. Il s'est mis au MMA. Alexis Nicolas qui a peut-être se mettre au MMA. C'est pas encore d'actualité, mais... Ouais, c'est le projet. Bouganet s'est mis au MMA. Pour moi, qui suis puriste... J'aime tellement le Muay que je dis mais non, pourquoi ? Et puis, finalement, je les comprends déjà d'un point de vue pécunier, tout simplement, parce qu'il y a plus de pognon. En Muay, il y a pas d'argent. Euh... Voilà, ça me dérangeait un petit peu, mais je commence un petit peu, honnêtement, aussi, à changer un peu d'avis et me dire, mais pourquoi pas, finalement ? Pourquoi ? C'est con de rester parce que c'est mon côté vieux con. Les combats qui nous intéressent, c'est les combats où on connaît au moins un des deux protagonistes. Donc, si un des deux fait du Muay, bah, le combat va m'intéresser, quoi. Ouais, bien sûr. Et je vais vivre passionnément, quoi, même si c'est au sol, parce que je le connais, quoi, personnellement, quoi. Donc, ouais, ça ramène des boxers thais vers le MMA et inversement, quoi. T'aurais pu aller en MMA, toi, à l'époque, tu vois ? Bah, tu sais, je t'ai dit, j'avais fait un peu de lutte au sol avec Georges Saint-Pierre, et je m'étais rappé les deux genoux, là. Ouais. Et après, je me dis, quand on va nous voir, Georges et moi, ensemble, qu'est-ce que vont s'imaginer les gens ? Ah oui, oui, OK. Tu vas, par exemple, voir aux toilettes, je leur sors, et je me dis, c'est pas un sport pour moi, quoi. Ouais. Bon, voilà, le MMA, pas un sport pour Jean-Charles. Par contre, la séquence qui va suivre, ça, je suis sûr qu'elle va bien lui correspondre. C'est parti pour le Face Off. Alors, Jean-Charles, très simple. Sur l'écran, tu vas avoir des personnalités qui vont s'afficher, des combattants, des entraîneurs. Tu vas t'adresser directement à ces personnes. D'accord ? Seb et moi, c'est comme si on n'était plus sur le plateau. Tu leur parles directement à eux. OK ? Très bien. Si je ne les connais pas. Allez, c'est parti. Tu les connais. Si, si, tu les connais, oui, bien sûr. Ouais. Senshaï. Bah... Ça veut dire Senshaï ? Ça veut dire... Tu me manques. D'accord. Voilà. À noter que Jean-Charles est le premier invité à comprendre directement cette rubrique. Ça, c'est quand même à souligner. On peut enchaîner les gars en régie. Dès que Jean-Charles a fini, vous vous enchaînez. Voilà, André. Bah, merci pour tout ce que tu m'as apporté. De m'avoir montré la voie. De t'être dédié pendant des années. D'avoir été fatigué, souffert, mis ta vie familiale de côté. Pour ma réussite, je serai toujours là pour toi. Voilà, André Zetoun, ton premier coach. Je vous conseille d'avoir le documentaire Pot Boxer. Vous pouvez le regarder. Il est en intégralité sur YouTube. Hyper intéressant. Allez-y, les gars. Ouais, Jimmy Vienno, bah, on s'est vu la semaine dernière, quoi. Et je crois qu'il est parti à Dubai, là. Un très bon, très bon boxeur qui a boxé plusieurs fois au Best of Siam. Et qui est passé sur le plateau de MMA Chilene Fight. Oui, mais vous me dites de faire comme si vous n'étiez pas là et en même temps vous parlez. C'est vrai. Non mais... C'est pas con quand même. C'est pas con. Ouais, si vous me parlez. Je t'essaie de te concentrer, Georges-Georges. Ouais, salut Georges. Bon bah écoute, je t'attends à Paris. Quand tu veux. Ça me ferait plaisir de te recevoir. Bon, qu'est-ce que tu fais, là ? Allez, arrête tes conneries. Et la dernière personne, les gars, que tu connais bien, peut-être, tu vas nous le dire. Ah, je l'aime pas, lui. Ah, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est mon pire ennemi. Voilà, la petite séquence face-off de Jean-Charles Skarbowski. T'as vu, après, j'ai pu parler, hein, pendant les trois derniers. J'avais mis un petit coup de pression, là. Je me suis dit, on veut pas que je parle. C'est une personne que tu connais. Ouais. Et quand tu dis ça, t'es en train de parler. Ouais, c'est... C'est pas vête. Mais j'étais obligé. J'étais obligé, là. Et la personne qu'on a vu aussi, en avant-dernier, est ton fils, hein, Charles. Oui, c'était mon fils. Toi, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, là ? Qui, d'ailleurs, était là avec John Jones. Et tu sais quoi ? Il a fait le petit sparring avec John Jones. Et un des entraîneurs m'a dit, tu filmes pas. Je lui dis, bah non, c'est interdit, non. Il me fait, non, mais là, tu peux, c'est pas pareil. Et on le voit. Ouais, pas mal, hein, Charles. Bim. Mais ça aussi, ça montre le côté ultra sympa de John Jones, tu vois. Bah ouais, je pense que ça a fait du bien aussi à son image, parce que... C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'images où... Où on le voit, l'entraînement, en train de s'entraîner avec les débutants, ou... Ouais, non, il y en a, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas. Si un jour, ton fils, il te dit, papa, je veux combattre, je veux faire du moué. Bah, il a déjà fait trois combats. Ouais. En plus, les combats, il les a faits par lui-même, hein. Il s'entraîne avec d'autres profs de la salle. Ouais. C'est... C'est lui qui a insisté, quoi. Ouais. Voilà, il a gagné les deux premiers. Le troisième, il s'est pas entraîné. Ouais. Voilà, donc ça a servi de leçon. C'est bien, ouais. Après, maintenant, voilà... Tu serais pas contre ? Tu serais pas contre ? Après avoir, toi, enduré tout ce que t'as enduré ? Ma dureté du moué ? Non, je suis pas contre. Par contre, je pense pas que les enfants des boxeurs, ils soient boxeurs eux-mêmes. Parce que quand t'as quelqu'un proche de toi dans ton entourage qui est fort, t'as pas besoin expressément de te sentir fort toi-même, quoi. Parce que t'as quelqu'un qui est à côté de toi, quoi. Il y a personne à côté de toi, le besoin, il est vital, quoi. De te défendre, quoi. Bah, de te sentir fort, quoi. Ouais. Ouais, de te défendre, même si ce que verbalement, quoi. Parce que quand tu commences à parler, tu peux toujours imaginer qu'après, ça vient au physique. Mais en tout cas, déjà, le fait de répondre, de te sentir fort, tout simplement, quoi. Et quand t'es déjà entouré, t'as pas vraiment ce besoin, quoi. Après, on sait jamais, mais je serais là pour l'aider avec grand plaisir. Ouais, tu vois, tu pourrais... Mais c'est vrai que généralement, je vois les enfants des champions et de... Ouais, qui font pas, ouais. C'est vrai. Après, t'as l'exemple, t'as l'exemple du papa, et du coup, t'as été bercé là-dedans tout le temps. Parce que moi, je voudrais pas qu'il devienne comme le... Bon, bien sûr, je me compare pas à cette légende, mais le fils de Rouleux Cerchavez. Ah oui, ouais. Qui est aussi champion du monde. Mais c'est pas pareil. C'est pas le papa, c'est pas... Y en a qu'un, hein. De toute façon, être fils d'eux, c'est pas facile. On le voit même dans le basket, toi qui es fan, avec le fils de LeBron James. C'est pas ça. Même dans le foot, il y a eu des exemples où... Ah oui, bah, il faut avoir la dalle, quand même. Tout va bien pour toi, tu reçois que de l'amour, des bisous, bah t'as moins la dalle, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ce qu'on disait souvent, quand tu commences à boxer... Personne ne croit en toi, là, t'as... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut... Y a un lien avec soi-même, hein. Quand tout le monde se pose dans le sens du poil, bah t'as moins la dalle, quoi. C'est vrai. Bon, allez, à nous de parler cette fois-ci, à toi de répondre, Jean-Charles. On va te poser des questions, t'as trois propositions à chaque fois, ok ? Allez. Seb, tu fais la première ? Allez. On recommence ta carrière à zéro. Non. Pas de truc politique, hein, Jean-Charles. Non, rien du tout. Ici, y a que ça. Donc... Pas de truc homophobe, non plus. Non, non, non. Non, non, non. Rien que des homophobes. Enfin, même si nous, on n'a pas de limite. Non, non. Là-dessus, on en a quand même. Donc, on recommence ta carrière à zéro. Tu choisis. Rastaman Vibration. Tu deviens chanteur. Ras Scarbo. Un spliff au petit-déj. Et ton dernier single. Petit B. Tu te lances dans la comédie. One Man Show au Stade de France. Ton spectacle. Skarbovski de fond. Un humour qui glisse. Petit C. Le Muay Thai est au JO. Tu es la plus grande chance de médaille. Victoire avec high kick dans la bouche en finale. Médaille d'or. Bah non, euh... Pourquoi est-ce que je choisirais autre chose que la Box Thai ? Ah, c'est ma question. Tu sais, des fois, bravo. Tu peux avoir d'autres ambitions. Ça m'aurait pas démongé que je choisisse reggae. Mais Box Thai, ouais, c'est très bien. C'est pas mon truc. Ouais, ouais. Pour chanter, faut... Faut... Faut se... Faut se livrer. Faut... Les gens ressentent ce que tu ressentes. Et moi, j'essaie de cacher mes émotions et chanter... Bon, c'est pas mon truc. J'ai essayé, là, avec Ramesses, mais... Donc la médaille d'or. Mais après, je me sens un peu gêné, quoi. Deuxième question. Tu dois choisir... J'aurais mis un billet, hein. Ouais, bah... Exactement, oui. Tu dois choisir une destination de vacances. Petit A, Paris, Greggfried, Paris-Plage et ciné à Châtelet-Léal. Petit B, Bangkok, entraînement, plage-entraînement, plage-entraînement, et ainsi de suite. Petit C, Addis-Adeba, Éthiopie, retraite spirituelle, reggae-musique et Italfood. Non mais là, c'est hyper difficile comme question parce que... Tu t'aurais pas mon sens. Hein ? Ah, tu choisis. C'est comme ça, c'est des dilemmes. Ouais. Bah, oui, c'est Bangkok, forcément. Les Bangkok ? En fait, j'y suis allé tellement damné, là. Toute ma vie, j'ai voyagé qu'en Thaïlande. Et là, je voulais visiter un autre endroit. Je suis parti en Amérique du Sud. Donc avec Ramesses. Et le monde est grand et j'ai envie de visiter, quoi. Bangkok, je le connais par cœur. On fait un peu les mêmes choses. Des fois, je m'ennuie, quoi. D'accord. Justement, donc. Bah oui, t'as le choix. Éthiopie. Tu peux choisir Éthiopie. Ouais, alors moi, ce que je voudrais, c'est parti en Jamaïque avec Ikemaus. Ah, bah voilà. C'est aussi un beau projet. Mais là, faut que tu le fasses. Hein ? Faut que tu le fasses. Ah bon, obligé. Il est parti en décembre, mais bon, j'ai pas les dispo en décembre. Non mais faut que tu le fasses. Mais tu reviens plus, je te le dis. Je reviens, ouais. Ah oui. La dernière interview de Jean-Charles, elle est maintenant, tu sais. Après... Tu dois mettre un morceau en boucle dans ta voiture. Petit A, Renault marche à l'ombre. Petit B, Berg Tongchai, le titre Sabay Sabay. Petit C, Ikemaus Ganja Smuggling. Bah, moi, je dirais que moi, parce que c'est un ami, quoi. Facilement. Ouais, facilement. Là, ça va pour l'instant, c'est pas trop dur pour Jean-Charles. Je pensais qu'il y aurait des sonores. Ah oui, bah... Là, la technique, faut pas trop leur en demander. C'est la régie. La régie, ça va les mecs, hein. Vous êtes pas trop... Ça, vous êtes pas trop bien, hein. Quatrième question. Le signe de main le plus stylé. Le signe de main le plus stylé. Petit A. La dédicace. On a les photos, hein. Petit A, la dédicace. Ouais, voilà. Magnifique. Donc, le premier signe de main, la dédicace. La dédicace. Voilà. Petit B. Alors là, c'est Sofiane du groupe L'Usine et Quinzel. Voilà. L'usine, le signe de main. Petit B, le classique. Donc, on fait tous, hein. Ramsès. Voilà. Et petit C, le téméraire. Moi, je fais jamais des doigts d'honneur. Ah, ben, 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 ben. Nous, on en fait avec. Oh, ben, 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 ben... Ouais, ben, ben, le... Ben, l'usine avec quinzel. Tu arrives à le faire ou pas ? C'est pas facile, hein ? Oh, dessus, ça va, non ? Ouais, c'est bien. Non, c'est l'autre main. C'est la main rouge dessus. Ouais. Ouais, super. Ça va, hein. Ouais, ça va, c'est beau. Parce que des fois, les gens, ils... Galèrent. C'est ceux qui n'ont pas coordonné. Seb, la dernière. Là aussi, il y a des petites photos. Ta prochaine coiffure. Électrique. Minimaliste. Ou un plan. Tu sais qu'en plus, je voulais me faire raser, mais je le faisais souvent avant. Donc ? Bah, en fait, je laisse pousser pour pas qu'on voit que je perds mes cheveux. Ouais, début de calme ici. Mais tu sais pas ce que c'est, toi ? Tu peux pas savoir ce que c'est. Ça a commencé comme ça, moi. Tu peux pas savoir. Tu sais, c'est une grosse souffrance. C'est vrai ? Tu ne sais pas ce que c'est. Je les ai perdus tôt, moi. C'est vrai ? Quel âge, toi ? J'ai rasé mes lox à 27. En fait, moi, c'était avec résine et boue séchée, donc c'est les vrais lox. Et ça te nique le cuir chevelu, ça te nique les cheveux. Et je commençais à les perdre là. Et je pouvais pas me dire, je vais garder les lox ici et t'as rien là. Et comme tu peux pas enlever les lox, t'es obligé de les raser. J'ai tout rasé, j'ai essayé de repousser. C'est pas faux. C'est vrai, les gars, je l'attendais en régie. Et du coup, j'ai laissé repousser, ça repoussait pas ici. Par contre, les implants, en fait, c'est... Je pense qu'il faut s'accepter, quoi. Si tu commences à un implant, un truc, les rides, on va tous mourir, on va tous vivre. Il y en a quelques-uns dans le monde, des légendes, qui ont commencé à faire des implants. Ah oui, je ne citerai pas les noms, les gars, mais je sais. Peut-être que Seb en parlera prochainement dans Un Que du Love, mais c'est pas cette semaine. On écoute tout de suite Seb pour Le Que du Love. On avait fait une petite question, on avait fait une petite pour ça, là. Ah ouais, il l'a fait ? C'est ça, de penser du truc, hein ? Bon, voilà, c'est ça, c'est une fight, hein ? C'est naturel, quoi. On continue à parler, mais c'est ça aussi, le concept de l'émission. Seb, ton coup de cœur, chaque semaine, c'est bien, un petit coup de cœur. Tu nous dis que c'est cette semaine. Alors, mon Que du Love, cette semaine, c'est un double coup de cœur. J'ai fait deux galas la semaine dernière, un en boxe anglaise et un en MMA. Donc, je commence à me réconcilier avec l'ambiance de la boxe anglaise. Quand je faisais des spiquets de la boxe anglaise, il n'y a pas trop d'ambiance, je me faisais un peu chier, désolé du terme. C'est toi qui mets l'ambiance ? Hein ? C'est toi qui mets l'ambiance. Oui, mais les gens n'étaient pas... Et là, ça fait deux fois que je travaille pour David Musset qui organise le Zenith. Et là, c'était donc la quatrième édition du Zenith à Nantes, au Zenith de Nantes, avec en main event Papo Wagner pour une ceinture IBO et WBO. Magnifique. Et la publique était plus réceptive, alors ? Ah, mais incroyable. Mais déjà, quand j'ai bossé avec lui en avril, c'était, voilà. Alors, il faut dire que c'était moi le speaker. C'est aussi normal. Mais non, non, mais un public nantais énorme, une carte extraordinaire en anglaise. Et donc, vraiment, pour la cinquième édition du Zenith, il faudra vraiment être là. C'est à Nantes. Il fait des cartes superbes parce que ce que je reprochais à la boxe anglaise, c'est la différence d'opposition dans les combats. Des fois, tu avais un mec, tiens, mets-moi ce gars-là, c'est juste pour que je boxe un petit peu. Là, il fait des cartes où tu ne sais pas qui va gagner. C'est-à-dire qu'il y a de vraies oppositions. Et c'est ça que j'ai adoré. L'organisation magnifique. Donc, encore un grand bravo à David Musset et toute sa team de Celtics Fighters. Les Celtics Fighters. Donc, voilà. Et le deuxième, c'était Albertville à l'Olympique. Le Duel Fighting. Combat que des amateurs. En MMA. Une orgue de dingue. Organisation super. Et puis, pareil, j'ai pu faire mon entrée comme je voulais pour mettre l'ambiance sur un petit son funky en dansant. Voilà, c'est encore une nouvelle orga qui voit le jour. C'était leur deuxième édition. J'aime quand on met les amateurs à l'honneur. C'est ce qu'ils font avec des prix. 1500 euros pour le premier. Ah oui. Pour la ceinture. 750 pour le deuxième. Une paire de Travis Scott offert aux gagnants. Et une montre. Je ne sais pas si Hatch nous regarde. Ah, je croyais que tu doubles les tickets qu'on a à la buvette. Mais voilà. Donc, c'est mes deux coups de cœur. Parce que ça valait vraiment le coup de faire Nantes, Nantes, Albertville. Enfin, en bas plutôt. Petite question. Je ne te l'ai jamais posée. Pourtant, on se parle quand même pas mal tous les deux. Mais en tant que speaker. Si tu es déjà arrivé de te foirer. Parce que je te vois tout le temps se piquer. J'ai l'impression que tout est parfait. Que tu n'écorches jamais un nom. Que ta voix, c'est fluide. Si tu es déjà arrivé vraiment d'avoir la voix qui se barre un peu en... Alors, je touche du bois. Je touche du bois. Je touche de ça. Ouais. Alors, je ne me suis jamais foiré vocalement. Ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. J'ai écorché un nom. Et bien, c'était en juillet. Pour le duel fighting à Albertville. Il fallait dire que Raphaël Troncher, était dans la salle. Et au lieu de dire Raphaël, je dis Fabrice Troncher. Parce qu'il est un ancien combattant. Et j'ai vu ça. Il a fait un peu le mec... Ouais, non, je ne monte pas. Il ne connaît pas mon nom. On s'était vus il y a un mois. Après Raphaël Troncher. Ça va. Et je me suis excusé. J'ai dit l'erreur est humaine. C'est Raphaël Troncher. Sinon, non. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'arrivera sûrement. L'erreur est humaine. Mais je saurais rebondir. Parce que même les noms à rallonge, comme par exemple Mathieu, qu'a combattu au coffre, Mathieu Racoto de Ranzanani. Voilà. Et ça, je te le dis en... Mais parce que j'ai l'habitude. En fait, finalement, ça a l'air extraordinaire. C'est mon taf. Donc, on s'attend à ce que tu ne trompes pas dans ton taf. Après, ça peut arriver de confondre Jean-Michel avec... Oui, tu peux. Tu peux. Quand c'est des amateurs, en plus, tu peux te tromper des fois. Enfin, tu vois, ça... Bon, la tronchée, ce n'est pas un amateur. Ce n'est pas un amateur. Mais voilà, c'était juste le prénom et j'avais Fabrice dans la tête. Voilà. Et tu te fixes une limite ou pas ? Après, on enchaînera, les gars. Je suis désolé, en régie, je sais que... Mais tu te fixes une limite ? Parce que j'écoutais la dernière fois Bruce Buffer, qui a, je crois, 60 ans, Michael Buffer, qui a 80 ans. 80 ans, Michael. Parce que toi, tu te dis déjà que j'arrête dans 10 ans, 5 ans, 20 ans. Le jour où je vais partir de chez moi en me disant... Oh là là, ça fait chier. Je vais où, là, pour se piquer ? J'arrête. C'est-à-dire que je ne prendrai plus de plaisir. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui fait... Là, tu vois, là, demain, je suis content d'aller à Rouen. D'accord. Je rentre dans la nuit, je suis content d'aller prendre mon train pour samedi aller à Clermont-Ferrand. Parce que je sais que je vais m'amuser. J'ai la chance de faire un boulot où je m'amuse. Le jour où je vais faire... Et puis, ne pas tomber dans le mec qui ne veut pas lâcher. Ah, je me vois mal à 70 piges encore sur la ligne, quoi. Peut-être que j'aurais... Pourquoi pas, ouais, t'as... On sait jamais, non. Daniel, j'ai lâché jusqu'à... Si tu dis... 14, Daniel, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, parce que... Je crois, oui. C'est tard, oui. Michael Joffert, qui est encore là, qui a se piqué avec son frère, d'ailleurs, au Grand Prix de Las Vegas. Ouais. Formule 1. Mais voilà, je ne me fixe pas de limites, mais j'aurais... Je vais toujours avoir un peu peur de... Je ne suis pas un peu trop heureux pour ces collègues-là. En même temps, dans la tête, tant que je reste jeune. Regarde, je mets bien encore des végions starter à 51 ans. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera la bagarre à la fin avec Jean-Charles. On va tout de suite te permettre de encore bosser un peu plus ta voix, Seb. On va passer au main event. Allez, c'est parti. C'est le... C'est le... Je peux aller bon ? Ah, non, mais... C'est très, très fort. Grosse performance. Mais encore, c'est rien. Chaque semaine, c'est un petit peu... C'est un peu plus long. Tu peux tenir combien de temps comme ça ? À Albertville, même Loïc, le D.O., il m'a dit... Putain, mais il s'est peut-être tenu combien de temps, là ? Je peux faire plus ? Ouais. On travaille la colonne d'air, comme les chants. Tu tiens aussi longtemps dans tous les secteurs ou c'est juste avec la voix ? Non, il y a uniquement dans ce secteur. D'accord, bon, c'est ce que je me disais, évidemment. Le main event. Alors, on va faire un truc sympa avec toi, Jean-Charles. Vu que tu es coach de Muay Thai, tu dois sûrement entendre quelques remarques de tes élèves ou des questions. On va essayer de t'en dire quelques-unes et tu dois nous répondre en tant que coach. Comme si tu étais coach et nous, on est élève dans ta salle. OK ? Allez, c'est parti. Je commence avec la première. Attendez, coach, je m'échauffe avant la séance. Tu t'échoses en faisant quoi ? Tu vois, le truc est un peu comme ça, comme ça. Tu me dis quoi ? Ça sert à rien. Rien d'accord. Coach, je suis crevé, j'arrête. Il n'y a pas de souci, tu peux arrêter, mais c'est l'exclusion définitive. Très bon. Donc, c'est à toi de peser de pour et de contre. Hé, coach, je suis désolé, je suis en retard. Je suis désolé pour mon retard. Ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Tu tolères jusqu'à combien ? Mais ce qui ne peut pas arriver, c'est d'oublier, s'excuser du retard. Très bien. On s'en fout pour l'instant. On fait encore cet exercice, sérieux ? C'est relou. Je suis vraiment désolé. Tu peux faire du Krav Maga, celui-là. J'ai oublié mon short. Je peux l'entraîner en jogging ? Évidemment. Ah ouais, tolérant. Attends, non. Ah d'accord. Pourquoi ? Pourquoi le short ? Ouais. Parce que, voilà, je viens faire un match de tennis, j'oublie ma raquette. Je peux avoir une poêle. Tu peux quand même pratiquer en tennis. Il y a toujours des affaires qui traînent, je donne un chant. Même en jean, j'en fais autant rester là. Je dis aux gens, autant rester à la salle toute la journée plutôt que de regarder sur l'écran et de faire des conneries. Je ne sais pas. Coach, vous pouvez me prêter une coquille ? Tu sais que ça ne sert à rien, les coquilles. Et ce n'est pas que ça ne sert à rien, en fait, c'est dangereux. Ah bon ? C'est bizarre ça, non ? Ouais, c'est... Tu veux que j'explique pourquoi ? Ben, vas-y, je suis curieux. Ce qu'il faut, c'est visualiser un petit peu le... Il faudrait peut-être une photo ou un dessin d'un... Alors, généralement, bon, alors, ça, c'est le tuyau. Ça, c'est... Le réservoir. Voilà, les testicules. Si on n'a pas de coquille, on est comme ça. Et quand on prend un coup, le coup, il vient sur le tuyau. Et si, par amas, il s'avance sur le tuyau, il tape là, ça va aller sur la gauche ou sur la droite. Mais si c'est comprimé dans un truc, et que c'est comme ça, le premier coup, pas, c'est exploser la testicule. Je dis ça parce que j'ai deux élèves qui se sont faits ablation de la testicule alors qu'ils avaient une coquille. Et moi aussi, une grosse inflammation parce qu'en fait, c'est compressé. Et quand c'est compressé, il suffit que tu tapes dessus, tu exploses le truc. Alors que si tu n'as pas de coquille, vu que c'est dans une sorte de liquide, la testicule, elle va ou à gauche, ou à droite, ou derrière, et il ne peut pas te la piéger contre un os et te la péter. C'est dingue. Je fais la guerre, je suis là pour qu'ils mettent leur coquille. Mais c'est plus dangereux parce que tu prends un coup, c'est comprimé. C'est complètement comprimé. Et si tu as puy dessus, paf, et ça pète. Alors que sinon, quand ils te tapent, ou c'est derrière, ou c'est sur le côté, mais jamais ils te piègent à la testicule, tu vois. On peut juste l'effleurer, mais pas te la péter. Pas la... Ouais, c'est dingue, hein ? Non, mais ça intéresse. C'est comme les casques aussi, quand tu mets les casques, t'es sonné, quoi. Il y a l'onde de choc. Déjà, t'arrives même pas à esquiver parce que c'est lourd. Et tu vois rien, donc t'esquives rien et tu prends tout dans la gueule. Et à la fin, t'as le cerveau qui est embrumé, ça, c'est parfait. Alors, je peux partir 15 minutes avant la fin du cours, je vais au ciné avec ma copine. Euh... Bah oui, je peux partir un quart d'heure avant la fin. Généralement, quand les gens me disent ça, je leur fais ça, ça me ferait plaisir. Ouais. Je dis justement, j'allais tout le demander. Très bon. Ouais, pas mal. Je ne fais pas les coups de genou au paro, je suis tombé en trottinette, j'ai une croûte sur le genou. C'est normal, quand t'as mal quelque part, tu travailles pas l'endroit où t'as mal, tu fais autre chose. Les coudes, les coups de poing. C'est bien, il est assez au courant. Ça touffe, ouais, non, non, mais... Coach, les pompes, ça sert à rien. Je vais m'entendre lui dire ça, quoi. Je vais m'entendre lui dire ça. D'accord. Bah, je sais pas, c'est un entraînement en groupe, si tout le monde le fait, en fait, il faut faire comme tout le monde, quoi. C'est vrai que t'as l'effet de groupe aussi, où tout le monde... T'as raison. La dernière. Coach, peut faire une pause pour boire mon shaker de protéines ? Euh... La pause, c'est après la corde. Voilà. D'accord. Et si le mec veut faire ça avant les abos, je fais ça, c'est rien de boire et faire les abos, ça va ressortir, quoi. Bon, bah, sans faute, pour Jean-Charles Skarboski, vous avez compris un peu la méthode Skarboski à travers ces petites questions. C'est tout bête, mais le truc de la coquille, tu vois. Non, mais vraiment, je savais pas du tout. Je me suis pris un coup, une fois, un type avec une coquille, mais pas très fort, plus comme ça. J'aurais pas eu de coquille, ça aurait été... Je sais pas, vous voyez comment s'est fait le truc ? Ouais, ouais, mais c'était très bien expliqué. Ouais, ouais, quand tu mets la coquille, t'es obligé de lever le tuyau pour mettre la... Ça touche direct le truc, et c'est comprimé. Voilà, et j'ai eu super mal pendant plus d'un mois, quoi. Alors que quand t'as pas de coquille, il peut te toucher, mais ça va pas te l'exploser. Ouais, ça va, et ça balance. C'est comme une sorte de sac, je sais pas comment expliquer. Tu regardes un peu partout, ça te la touche. Ouais, ouais, je visue. Ouais, mais t'as raison. Mais tu vois, c'est tout bête. C'est vrai. Dague, hein ? Bon, en tout cas, on va pas aller jusque-là dans la rubrique suivante, mais je peux peut-être avoir un peu mal au-sion. On verra ce que me propose Jean-Charles. C'est parti pour la bagarre. J'adore ce moment où l'invité reste sur le canapé et se demande ce qui va se passer. Jean-Charles, très simple. La bagarre, tout le monde y est passé. Jérôme Le Banner, Jimmy Viennot, Cyril Diabaté. Je vais mettre un plastron. Très bien. Et puis, écoute, tu fais ce que tu veux. T'es libre. Mais libre, libre. Libre, libre. Y a pas d'encre. Je te laisse le temps de réfléchir. Oh là, qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux, il y a des gants. Alors, c'est soit tu me fais une technique que tu veux, soit tu me montres quelques techniques que tu as apprises à John Jones, par exemple. Les deux. Ça peut être ça. Oui, non, mais pas besoin du plastron pour te montrer ce que j'ai. Ah, pas besoin du plastron ? Pour les techniques, je montrais à John Jones, non ? D'accord. Bon, bah, écoute, mais ça va aller. Je vais pas... Oui, ça va aller. C'est dans la vessie et dans la jambe. D'accord. Bon, bah, je fais confiance à Jean-Charles. Pas besoin de gants, Jean-Charles ? Donc, tu sais que le... On y va tranquille juste, Jean-Charles. Oui, évidemment. Recule un petit peu. D'accord. On s'est trop près. Ah, c'est trop près. Tu veux un gant, quoi ? Non, c'est pour les techniques que j'ai montres à John Jones, c'est surtout les coups de pieds qui l'ont appréciés. Alors, t'es gaucher, droitier ? Je suis droitier. Droitier, donc c'est... Tu vas mettre la jambe droite derrière. Mais ce type est gaucher, non ? Oui. S'il fait mieux si, chouette ? Tu... Euh... Ouais, bon. Enfin... Ça, il... Je vais vous montrer droiterie contre droitier. D'accord. Après, il a fait un peu sa sauce. Bon, alors... Le type, tu sais, c'est un coup de pied où tu pousses l'adversaire comme ça, là. Ok. C'est un coup de pied qui peut servir à pousser, mais c'est aussi... Tu peux mettre ton t-shirt dans le... Tout ? Bah, en fait, il faut que je vois ta ceinture. D'accord. Parce que le coup, il est dans la ceinture, en fait. Ok, d'accord. Bon, là, normalement, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bouton. Oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est un coup dans la vessie. Alors, si c'est droitier contre droitier, le type, je vais le mettre tout droit. Je vais lever et je vais déplier, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que tu n'as même plus envie de gagner. Oui. Parce que, bon, tu as la vessie, là, et tu as aussi dans le plexus, c'est avec le gros orteil, là. Bon, ça fait mal aussi. Et donc, là, je vais me mettre en gaucher. Si... Passe comme ça. Oui, si tu veux, on recule un peu. Gaucher contre droitier, si je vais te mettre cette espèce de coup, le type, là, je ne vais pas monter tout droit comme ça, je vais aller un peu comme un middle, un télâme-toi, mais ça va se terminer, bim, en type. Arrête de faire semblant. Ah non, ça fait mal à toi. Bah, arrête. Un petit peu. Oui, mais léger, là. Léger, mais bon. Non, là, ça va. Et je crois que j'ai vu qu'il l'a fait sur un petit extrait. Et aussi, il y a ce coup-là. C'est-à-dire que là, tu vois, ta jambe arrière, elle est loin. Généralement, les gens, ils font attention à bloquer sur leur cuisse avant parce que c'est plus évident de la taper. D'accord. Et donc, moi, je vais taper dans la jambe arrière, mais sans changer de garde. Parce que, généralement, quand tu tapes de la jambe gauche, tu fais ce mouvement qu'on appelle en taille le salabkra. Donc, de cette position-là, je fais une petite rotation, je plie, et après, je fais un petit saut et je vois mon pied en hauteur. Donc, c'est-à-dire que mon pied, il part de là. Ok. Il ne part pas de là, il part de là. Et je vais faire un grand arc de cercle. C'est-à-dire qu'il va vraiment, il va y avoir la vitesse et je vais laisser un peu ma jambe morte. D'accord. Et je vais venir taper avec le pied juste au-dessus du genou. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Et celui-là, c'est efficace. On est là. Ah, ok. Bon. Tu l'as senti ? Je peux. Voilà. Bon. Je ne m'avais pas fait mal. Voilà, c'est pour vous montrer. Voilà. Et il y a ce coup-là aussi que je vais montrer. Tu sais, le coup de coude descendant, vertical. D'accord. Et à un moment donné, il me l'a fait en sautant comme ça. Et ça arrêtait vraiment un millimètre de ma tête. Il avait des coups d'hier. Ah ouais. Parce que ça, tu fais ça tourne. Géralement, quand quelqu'un te rentre en coup de poing ou en coude, tu vas protéger ton visage. Ok. Comme ça. Oui. Mais là, les gens ne pensent pas protéger là. Ah ouais. Ils ne font pas ça. Donc, ce qui fait que le coup, il va venir bien... En fait, il faut mettre la tête sur le côté. Le bras doit être vertical. Et là, je peux toucher le haut du crâne. D'accord. Si je reste droit, je ne peux pas taper. Il faut que je me penche. D'accord. Donc, tu sais, il est bien aimé. Voilà, ce petit coup-là. Là, c'est pour le plaisir. Non, c'est juste pour le plaisir, ça. Oh, les salauds. Celui-là n'était pas un but pédagogique. C'était pour le plaisir. C'était pour le plaisir. Et donc, à un moment donné, tu veux me le faire ? Oh non, non. C'est bon, je t'ai montré deux trucs. Il t'a appris les techniques. Ah ouais, mais attends. Je suis tellement stressé. Attention avec les chaussures. Tends le bras droit. Voilà. Rentre ton genou. Comme ça, plie. Ouais. Plie les genoux. Et après, tu sautes par là et tu vas me taper. Avec cette jambe. Ouais, ouais. Je saute par là. Mais d'abord, j'abattre la jambe en hauteur. Je commence par lever la jambe. Ouais. Hop. Rentre le genou. Ouais. Voilà. Les gars, c'est pas très beau ce que vous allez voir. Et tu sautes là. Mais en te mettant sur le même temps. Avec cette jambe là, ici. Ok, comme ça. Ah. Comme ça. Ah. Magnifique. T'enches à l'escarbossi. Je ne te montre plus rien. Tu m'as explosé le genou, là. Non, mais la gestuelle était bonne. Ouais, c'était pas mal. Ouais, honnêtement, c'est pas mal. Peut-être que je vais aller faire un tour en escarbo-skijil. On ne sait jamais. C'est ce que je lui ai demandé. Mais ça, c'est que vous pourrez un café. J'ai demandé à Jean-Charles. Je lui ai dit, mais toi, tu as des loisirs dans ton club. Il me dit, ouais, j'en ai plein. Ça veut dire que moi, je peux venir, par exemple. Il me dit, ah non, attends, il y a des limites. Je lui ai dit, là, tu compares deux extrêmes. Il y a plus, généralement, dans un club, tu as plus de loisirs que de... Bah ouais, mais c'est toi. Dernière question, après on finira l'émission, les gars. On s'est régalé avec toi, Jean-Charles. Tu as beaucoup de loisirs dans ton club. C'est un choix personnel de... Mais le Muay Thai, il n'y a plus de compétition aujourd'hui. Il y a de plus en plus de clubs. Il y a de moins en moins de compétition. Donc c'est le loisir qui marche. D'accord. Mais donc c'est un choix de ta part de ne pas prendre forcément des gars qui visent très haut, qui visent l'élite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'avais commencé à donner des cours, j'avais 7-8 boxeurs de classe A. Et son parti, ça m'a beaucoup déçu. D'accord. Et voilà, donc je me dis maintenant que je vais plutôt faire plus haut sur le loisir. Mais il y a quand même quelques compétiteurs, notamment en amateur et en classe A. Il y a Laurent Glaze et Soël Saïdan qui cartonnent. Voilà, donc je préfère le loisir. Et comme je te disais, en plus, je ne sais pas pourquoi, des fois les mecs, ils arrivent, ils sont humbles. Et après, au bout de quelques combats, ils arrivent dans la salle, ils marchent comme ça. Et d'un coup, je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne. Oui, ça gonfle l'épec, ça a un prix un peu d'assurance. Je ne sais pas la patience, peut-être. Oui, oui. Non, mais c'est plus intéressant le loisir, je trouve aussi. Les gens qui viennent vraiment avec... Ils ont cette envie d'apprendre le moyen, vraiment. Et donc, c'est... Oui, oui. Mais de toute façon, c'est la majorité des gens. Il y a plus de loisirs que de compétiteurs. Donc, ça a tout le monde d'y mettre, même moi. Mais si je sens que le mec, quand même, il se donne à fond, il mérite quand même de faire des lois, effectivement, oui. Non, il y a des compétiteurs, mais voilà. Il en faut, c'est grand bon. Oui, mais c'est 1%, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Magnifique. Est-ce que je ferai parti d'un 1% dans quelques années ? Peut-être. Sait-on jamais. Peut-être que je vais combattre. Peut-être que je vais aller au Carbostikyme. Si tu entres sérieusement, il n'y a pas de raison. Voilà. On se donne rendez-vous dans quelques années. Moi, je suis jeune, tu sais, jusqu'à 27 ans, bientôt. Non, mais tu vois, pour une carrière de haut niveau... C'est un peu tard, mais il n'y a pas d'âge. Bon, il n'y a pas d'âge. On va rester là-dessus. Il a le droit de croire en lui. Bah oui, il est toujours important. Et tu lui gâches ses rêves. C'est ça. Tu le fous ses rêves en l'air. C'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Charles, d'être passé dans l'émission. Merci beaucoup. C'était génial. Seb, merci, encore une fois. Comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Merci à toute l'équipe en régie pour tout le travail effectué, comme d'habitude. Euh, là. Il manquait un peu de trucs. Un peu moyen, aujourd'hui. Mais bon, ça arrive. Comme Seb, ça va bien lui arriver un jour de soirée dans son speak. Parce que si je me foire ce week-end, c'est de votre faute. Ouais, c'est ça, tu vas faire le lien. Non, merci, les gars. Merci sérieusement pour tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chilean Fight avec Michael Aljarouge. Michael Aljarouge, ouais, qui vient de choper la ceinture à l'hexagone et qui adore le basket. Voilà, et qui rêve du FC. Peut-être qu'on le retrouvera très prochainement. Merci encore, Jean-Charles. Merci, Seb. Merci à vous. Merci à tous. Merci tout le monde. Et à la semaine prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada